Bonsoir YouTube et bienvenue dans Starfield, je précise que ce live est à la fois en partenariat avec Bethesda et avec Gamesplanet, il y a un lien dans la description où vous pouvez obtenir Gamesplanet, le site Gamesplanet, Starfield à moins 14% sur Gamesplanet avec le code GLOBY, le lien est dans la description et dans le chat aussi. Je précise que je n'ai aucun autre, enfin voilà, on m'a juste offert la version premium du jeu et une version à faire gagner pendant le jeu, enfin pendant le live, oui, fallait venir au live pour gagner l'édition premium, je suis désolé, mais on m'a bien dit que j'ai le droit de penser ce que je veux du jeu, et du coup je ne vais pas m'empêcher de le faire, ne vous inquiétez pas, vous aurez mon avis entier et clair. Voilà, alors je précise que je me mets en VF par un choix du fait que je pense que ça sera plus rigolo avec la VF, au vu de Fallout, au vu de plein d'autres jeux, on a déjà testé la VO, en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas assez couramment anglais pour pouvoir suivre en même temps les délires, etc. Donc voilà, on finit le jeu ce soir, clairement. Donc voilà, on a déjà voté le fait qu'on allait jouer Madame Hurtigan. Je précise que nous jouons bien évidemment en ultra, voilà. On verra si ça tient. On va commencer la création de perso. Ah non, le jeu démarre direct. Ils ont pris un nouveau compositeur qui a déjà bossé sur Fallout 4 et Fallout 76, puisque je rappelle que Jérémy Soul est un... Euh... Violeur, je crois. En tout cas, harceleur sexuel. Et que du coup, nous ne soutenons pas Jérémy Soul. Voilà. Date Sol. 7 mai, c'est presque mon anniversaire, putain ! Trois jours après ! Argos Extractor. Lune de Vectera. Ah, vous venez de vous réveiller. Putain, mais sérieusement les mecs ! Vous ne connaissez pas notre intro ! Mais je ne peux pas bouger. Étanchéité OK, oxygène OK. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Alors, c'est quoi ma règle de base ? Écoutez Lynn, Oceline a toujours raison. Exactement. Écoute-moi, le minage c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi à des poches pleines de crédit. Ouais, carrément. C'est pareil que... Ce regard ! Sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements. Regardez le regard... Vraiment utile. Merci. Aïe, 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 aïe. Votre première sortie était nickel. Mais imaginez quelqu'un qui vous parle comme ça ! Pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais. Et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. Ah non. Non, je peux bouger avec... C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Il y a du motion blur. Grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Ah, la VF. Plus la merde ! Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi le cycle se répète. Mais attends, tu commences ton jeu par ça ? Plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Varoun, d'accord ? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot ? Un de ces jours et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore... Graphiquement, c'est pas moche. Honnêtement, c'est pas moche. Même les textures, je trouve ça pas si pire. Regardez, il y a des détails comme la barre qui bouge. Dans le truc, franchement, c'est pas si pire visuellement, ça va. Attendez. Ah merde, je me suis... Attendez, je vais voir si je peux retirer. On peut retirer motion blur ? Ah... Va voir ma mère ? Wouah, il y a des lens flares. Ah mais c'est normal parce qu'on a une... Non, non, mais c'est normal. On a un masque. J'ai cru qu'il pissait. Mais monsieur, tu pisses fort ! Monsieur ? Monsieur ? Je pense qu'on va bientôt finir à la Confédération. À qui tu parles ? Je n'ai entendu dire que c'était le dernier fourrage. Ah 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 ah, what the fuck, ça m'a fait peur ! Ah 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 ! What the fuck ! Le mec, il s'est hardlock sur moi ! Ah 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 ! Oh putain, lui, il pisse mieux ! Mais il pisse... Attends, mec, les glissements sont là et là. Pourquoi tu pisses n'importe où ? Non, 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 non ! C'est un laser, pas une masse, pas des bouteilles ! Bening, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoot-toi ! Putain, c'est un jeu à... C'est un jeu à fion, effectivement. Vous connaissez la règle, les coudreux. C'est Troy ! Mais oui, c'est... Mec, tu me tues ! Troye, la production... Oh là là, à chaque fois, elle vient, elle fait... Eh machin ! Ça va pas assez vite ! Allez ! Non, madame ! Ok, je considère que ce chinon est arrivé. Pourquoi on ne faudrait pas voir l'autre grosse veille d'avant ? Entendu, madame ! Quoi ? Où ? D'accord. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Cool. Bonjour, je vais travailler avec vous ! Moi, je sais faire le travail ! Ah ouais, genre vous êtes vraiment nuls à chier, en fait ! Non mais mec ! Y'a rien ! Tu te tires nulle part ! C'est quoi votre problème ? Pardon. Non mais je suis sérieux, en vrai, en cas de... C'est un laser ou un marco-piqueur ? C'est un laser-piqueur. C'est un laser-piqueur. Elle absorbe les rayons laser ! Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois ? Troy ? Attends, ils s'appellent tous Troy ? Attends, ils s'appellent déjà Troy, l'autre, non ? Attendez, je me suis perdu, non ? Ah non, j'ai fait le tour. Merci, Captain Coyote. J'ai fait le tour. Attendez-moi ! N'avancez pas le scénario sans moi ! Lui aussi, il fait partie... Oh, ils sont invincibles ! Ah bon ? Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais en fait, on venait là pourquoi déjà ? Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va. Ah, c'est une grosse grotte, hein. Je pense qu'il y a un escalier pour remonter. Au cas où tu tombes. Oui. On se rapproche, je crois. En vrai, en vrai ! C'est chiant de faire une intro comme As, non ? Putain, les lumières, elles sont jolies, hein. Ah, les textures, c'est pas ça, non. Non, 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 non. Mais bon, après, ça, il y aura un patch. Il y aura un mode ou un patch qui vous permettra d'avoir des textures pour PC. Parce que là, on est sur des textures console, hein. Ça va le sang ou pas ? Continuez comme ça. Tu vois quelque chose ? Utiliser des coupeuses pour briser les dépôts de minas. J'ai trouvé du sel ! Je dirais que c'est du gros sel. C'est bon ? Je peux le prendre ? J'ai trouvé une sorte de bout de porte des étoiles. Mass Effect ? Attendez. Mass Effect ? J'ai touché un artefact alien et j'ai tout vu ? Genre comme dans Mass Effect ? Est-ce qu'on est trois jours après ? Et c'est mon anniversaire ? Ah ! Vous êtes réveillés. Si elle dit à vous être réveillés, je ban Death Lelife. Tout doucement. Ok. Allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. L'up synchro est incre. La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Allez, on va faire Mademoiselle Hortigan. On va essayer de trouver une base Hortiganesque. Ils sont tous moches. Lui était à peu près normal. Elle, ça va. Luce ? Hum. Hum. Yes. Il y a des gens qui jouent avec ça. Qui se disent, oui, j'ai pas envie de créer le mien en fait. Il y a peut-être pas de vue dans le futur. Alors, on va partir sur elle. Corps. Sexy. Ok. Hortigan, elle est mince. Type de corps, 1 ou 2 ? Ah, d'accord. Ok. Démarche, 2 ou 1 ? Il y a une différence ? Ouais, je roule un peu plus. Bon, d'accord. Teinte de peau. Donc, c'est ça où je me demandais la tête de peau. Il y a pas déjà aussi dans le visage ? Teinte de peau. Regardez. Ah non, ça va. Je dis de la merde. Non, non. Je dis de la merde. Excusez-moi. J'ai eu un bug. Parce que moi, il y avait vraiment genre... Il y avait un bug d'affichage, je pense. Il y avait vraiment toute cette zone-là. Toute cette zone-là. Toute cette zone-là qui était vraiment blanche. Euh... Écoutez. Ursigan. Plutôt... Plutôt blanche. Forme du visage. Attendez. Peau finée. Ah oui, genre... Ouais, peau finée, quoi. Attends, mais... Quoi ? Mais... Ah non, ça va, ça va. Ah mais attendez, je vous ai dit de la merde, en fait. Il y a plein de trucs. Ok. On verra plus tard, ça. Euh... Cheveux. Quelqu'un avait dit les cheveux numéro 30, un truc comme ça ? Bah non. 40 ? Ah la vache ! 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 C'est... Alors... L'alopécie existe aussi pour les femmes, hein. Mais euh... Wow ! Wow ! Je pensais pas qu'ils iraient jusque là, hein. Ah la vache ! Je pense que ça va pas à Artigan, hein. On est d'accord. Ça, c'est mieux, là. Non, c'est mieux ça, hein. Attends, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une vieille de base. On va regarder. Oui, on s'en fout, vas-y. Putain, il faut la trouver, hein. Le fait que ça charge... Putain, il y a pétri dans le jeu ! Pourquoi il y a pétri dans le jeu ? Parfait. I'm sexy and I know it. Ok, ça c'était bon. On avait mis un. Ouais, c'est une meilleure base, quand même. Pour travailler. Attends, on peut pas genre la déformer de ouf ? Quand tu bois trop d'eau. Quand on boit pas assez. Je sais pas, ça a pas de sens, hein. J'ai pas dit qu'il y avait de... Donc on avait dit... Putain, non, je peux... Je suis désolé, je peux... Ah la vache ! Je laisse ça ou pas ? Attendez, y'a ça ? Merce, c'est drôle ça. Attendez, what the fuck is that ? Ils comprennent les crânes ou pas, la Bethesda ? Moi je continue d'imaginer Artigan, du coup c'est très drôle si vous voulez. Yes. Euh... Ah mais attends... Ça c'était un des mieux. Celui-là est pas mal aussi mais... Je pense que celui-là est un des mieux pour Artigan. Bah y'a pas de chignon, hein. Y'avait un petit chignon, ouais. Y'avait un chignon ? Ouais... À la limite, celui-là, je veux bien. Mais ça la rend plus... Moins autoritaire, je trouve. 21... Ah non, je préfère 39, hein. Je suis désolé, ça, ça fait plus... Y'a un côté plus rétro, je trouve. Les yeux. Mélange de forme. Attendez, attendez, quoi ? Ah putain, celui-là est pas mal. Mélangeur de forme. Et 3, large. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Ok. Ça marche pas leur truc. Attends. C'est les curseurs d'eau plus de viande, c'est qu'ils marchent pas. Ok. Sourcils. Y'a pas des sourcils touffus de bâtard ? Y'a 10 sourcils déjà, donc on a pas trop le choix. Ok. Ah ouais, une bonne face, ça s'appelle comment ? Les hommes des cavernes, c'est les faces prognates, c'est ça qu'ils disent. Vous savez, ils avaient vraiment un... Non, un prognat, je crois que c'est la mâchoire. Mais y'a vraiment le fait qu'ils ont le haut du crâne vraiment très en avant. Les vieux ont ça aussi. Couleur des sourcils. Attendez, couleur des cheveux, c'était pas ça. Couleur des cheveux, c'était 3. Ah non, peut-être pas. Non, c'était 1, excusez-moi. Les néandertals, ouais, c'est ça. Euh... Les yeux, c'est bon. Couleur des yeux, bleu. Y'a pas... Je sais pas... Et ça lui donne un petit côté... Oh ! Oui, les yeux, les deux ! Impeccable. Front. Oui. Je veux qu'elle ait un front. Je sais pas, j'aime bien les fronts, moi. Je trouve que c'est important, les fronts. Ah, le crâne un peu renfoncé, comme ça, là. Attendez, attendez, parce que là, on peut faire Jimmy Neutron, quoi. Moi, j'aime bien le côté Jimmy Neutron. J'aime bien le côté Jimmy Neutron. Je sais... Je sais pas, j'aime bien. Nez. Oui, je veux qu'elle ait un... Ok. J'ai cru que c'était un... Ok. Y'a pas un... Ah ! Pas mal, ça, en vrai. Pas mal. Non ? Y'a un côté... Y'a un côté... Y'a un côté... Ah ! On arrive sur... Non, c'est... En vrai... Je trouve ça bien. Qu'il y ait des bons nez. Parce qu'un bon gros nez... Bah, je trouve ça vraiment... Cool, en fait. Dans un jeu comme ça, c'est rare, en vrai. Là, il est bien. Il est vraiment bien, et tout. Ok. Alors, un nez plus fin, je pense. Il est pas mal, en vrai. Non, ouais. On va le retoucher après, mais ouais, les nez... Et ça, c'est pas mal. Ça, je sais... Attendez, je sais pas ce que je suis en train de faire. Non, ouais, le nez un peu fin, comme ça. En vrai, c'est pas mal. Peut-être moins. Ça, c'est bien, mais... Ouais. Pas mal, ça. Il est peut-être un peu haut. Petit côté E.T. là. En vrai, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Harpie... Non, ça va. Non, j'aime bien, moi. Oreilles. Bah, on ne les voit pas, en fait. On va être honnête, on ne les voit pas du tout. On les arrive, on s'en fout. Joues. Oui. On veut des joues. Ah, pas mal, ça. On peut... Ah, oui. Non, ouais. Oh, mais oui, mais ça commence à être pas mal. En vrai, sans déconner, ça commence à être vraiment pas mal. Je vous vois ! Vous jouez sans arrêt dans votre jardin ! Arrêtez ! Ce ballon va finir par tuer quelqu'un ! On y est, non ? Elle a un crâne. Elle a un crâne, mais c'est... Artigan se fait du botox ! Artigan ! On sait que tu t'es fait des injections ! On le voit, Artigan ! Ah, oh ! Si, c'est pas mal. Oh, oui ! Oui, 10, c'est oui ! Alignement dentaire. Oh, oui ! Elle tire la gueule ! Oh, oui ! La petite bouche ! La petite bouche de vieille ! Le cul de poule ! Gauche, droite ! Hum, 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 hum ! Hum, hum, hum ! Hum, hum, hum ! Elle a un peu la gueule de traviole, moi je dis ! Et la bouche... On peut remonter sa bouche encore ? Hum, oh ! C'est incroyable ! En vrai, c'est incroyable, non ? Non, non, no joke ! Là, pour l'instant, la création de perso, top tier. Ah, il y a même un max de thunes dans le chat, ça te fait chier. Ça va ! Les dents ? Comment ça les dents ? Ah ! J'ai mangé du cirage ! C'est ça qu'hier, putain ! Aïe, 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 aïe ! On fait quoi ? Dents normales mais qu'on vieillit ? Ou dents genre cramées au chalumeau ? On a tiré le laser, on s'est lavé les dents au laser du début, les gens. Normales vieilles, on est d'accord, on essaie de faire une vieille réaliste. Ma choix. Ah, c'est pas. Ah, c'est vous. Bonjour ! Ah, vous m'amenez de l'argent ? Ah, vous amenez simplement le journal ? Et vous me demandez de l'argent ? Ah, vous vous êtes fait mal, vous dites ? Mais vous allez mieux ! Merde, ok, mâchoire. Honnêtement, c'est un peu toutes les mêmes. Bon, par contre, les menus sont impossibles à naviguer. On veut une mâchoire un peu... Ah, ouais. Ouais, on veut qu'elle soit un peu maigre. Ouais, faut peut-être pas exagérer. Ça, c'est donc Corleone, quoi. Tu viens le jour de mon mariage. Du mariage de ma fille. Me demander à ses russes. Alors que je suis en train de branler ce petit chat. Incroyable. Aucun commentaire sur le chat. Absolument. C'est juste la peau qui est bon. Ben, c'est ça. Attendez, menton ? Ah, oui. Ah ! Ah, 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 ah ! Ça m'horrifie celui-là. Trois est pas mal. Merci beaucoup. Je dépêche. Oh, il est incroyable celui-là. C'est quoi le fou des coups ? Ah oui ! Ah oui, celui-là est incroyable. La mazel Hurtigan. Oui, on est en train de faire Hurtigan. Tout à fait. Ah oui, il est trop bien celui-là. Attendez, ça, faut voir le profil. Le profil, ça marche moins bien, mais... On n'est pas habitué à elle, le profil. Ça se voit, hein. Quand on la regarde le profil, on commence à ne plus comprendre. Celui-là est bien. Ah putain. Je commence à vraiment genre... Kiffer. Le cou. Alors, un, ça reste le mieux pour l'instant. Moi, je vais un tout vieille avec de la peau qui pend. Oh, oui ! Caroncule. C'est quoi caroncule ? C'est vulgaire, ça. Ah, la peau qui pend, qui pend bien là. Le goitre, là. Hum. Hum. Mon caroncule ! Bijoux. Ben, on les voit pas, donc, nique ta mère, en fait. Bijoux, c'est quoi, bijoux ? Donnez-moi mes bijoux ! Oui, ben oui. C'est sûr. Je pense qu'elle a ça, hein. Hortigan, je pense qu'elle a ça, hein. Nique ta mère ! Nan, elle a pas de bijoux, l'article. Couleur des bijoux, elle en a pas dans ta vie. Dermesthétique. Derm... Ok. Ouais, ouais, ouais. Dermesthétique, ouais. Alors, 45. Ah, d'accord ! Ah, c'est pas mal, ça. Des taches de vieillesse, quoi. Nan, on était à 40... Ah, celui-là, elle est trop bien. 46, c'est très bien. Intensité. Yes. Oh ! Un peu moins, un peu moins, un peu moins. Couleur de peau, on a dit, hein. Défaut de peau. Ça s'appelle une barbe, ça, en fait. Attends, défaut de peau. Attendez, ça, c'est un défaut de peau, en fait ? Depuis le début, c'était juste un défaut de peau ? Les poches sous les yeux, c'est pas mal, ouais. Style. Attends, qui a un défaut de peau comme as ? Vous savez, elle peut avoir les poches sous les yeux un peu violettes, là, des vieux. Ouais, comme ça, là. Elle est incroyable. Cicatrice. Oh, elle peut avoir une cicatrice badass ! What ? Mais qui a ça ? What ? C'est le Joker ! Est-ce que tu sais comment j'ai obtenu ces cicatrices ? Est-ce que tu sais ? Attendez, attendez, attendez. Tu sais comment j'ai obtenu ces cicatrices ? Mais bien sûr que tu ne sais pas ! C'est moi qui doit te raconter ! Ah, putain ! Ah, le Joker, putain ! Attendez, je regarde ! Ah, les vieilles tâches ! Ah, merde, c'est pas mal, ça ! Ah, le Joker, putain ! Attendez, je regarde ! Ah, les vieilles tâches ! Ah, merde, c'est pas mal, ça ! Ça, il est pas mal, ça fait trop, elle est genre, vieille encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté, genre, vieille de l'en... Genre... Attends, on met ça, mais plus bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ça fasse juste peau de vieille, voilà. En vrai, les bonnes gros... Eh, franchement, la meuf, on dirait une de mes couilles, quoi. Incroyable. Forme faciale. Ah oui ! Ah oui, on peut avoir les vrais poches sous les yeux ! Ah oui ! Attendez, 3, c'est très bien. Ah, la petite vérole ! Oh oui ! Attendez. On va mettre au max, pour bien voir. Ok, ça c'est oui. Et je pense qu'on peut mettre... Peut-être pas le 16. Ouais, 16, c'est le mieux. Par contre, peut-être pas... Peut-être pas autant. Ça lui rajoute encore plus... Ça veut dire que tes couilles ont des dents et des yeux ? Attends, on va avoir besoin de les tiens, ils n'en ont pas. Tatouage. Ah, ceux-là, on sait pas où ils sont. Ils sont tout nuls, les tatouages. Mais attends, ils sont... Ils puent la merde, les tatouages, non ? Non, sans déconner, ils puent la merde, non ? Franchement, ils puent la merde. Joue ! Ah ouais ! On peut lui mettre un petit... Un petit euh... Moi, je pense qu'elle... Elle se... Elle se soigne, vous voyez ? Ça, ça fait encore plus vieille. Ah ouais ! Bien sûr que je me soigne ! Attendez, je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut avoir quelque chose, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est coquette ! Mais bien sûr que je suis coquette ! Tu crois que je me suis tapé ton père comment ? C'est pas pour rien qu'il vient souvent chez moi ! Je ne suis pas ta grand-mère, tu sais ! Base de rouge à lèvres. Oui. Ah ! Oh, il a l'air trop bien, celui-là. Moi, je veux du rouge à lèvres type grand-mère. C'est celui qui a été mal mis. En vrai, celui-là est pas mal, hein. Ah putain, je l'ai pas vu, c'est juste le bord ! Non, il est très bien comme ça. Celui-là est très bien. Ça fait trop, elle l'a mis, mais elle l'a mangé un peu. Ok. Touche de rouge à lèvres. Ah, c'est pas mal, là. Il y a pas un autre rouge. Ça, ça fait un peu, elle a... Vous savez, il y a des taches de jaune, là. Attends, il y a pas jaune. Ah oui ! Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez très bien ce que je veux dire. Votre grand-mère avait ça. Plus avance plus elle a l'air mort. J'avoue que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a une image du début. Phare à lèvres... Phare à paupières. Un supérieur. Bah oui, attendez, évidemment qu'il y en a. Ah oui, celui-là, oui. Intensité max. Voilà, alors... C'est pas une drag queen non plus. Faut pas exagérer. Je pense pas... Je pense qu'elle se maquille. Elle sait pas très bien le faire, mais elle... Mais elle le fait. Voilà, comme ça. C'est bien, mais elle le fait pas aussi bien qu'une drag queen. C'est pas possible. Ça, faudrait que ça soit noir, non ? Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais elle a pas les cheveux violets ? Non. Crayon pour les yeux... Ah oui, c'est bon, c'est ça. Je veux juste la ligne, moi. Attendez, on le veut au max et on le veut en noir. Sérieusement, c'est la pire interface du monde. C'est noir, ça ? Bah écoutez, faut croire que c'est noir. Ok, donc crayon... Ouais, ça c'est bien. Je pense que ça va être 6, hein. Ah non ! Je voulais voir ce que ça faisait quand on tapait quelqu'un qui était mort ! Vous vouliez taper Hurtigan, mon ami ? Et HHT en l'OCD. Coucouzoir les Gloubinou. Coucou. Ah non, c'est un peu trop bien fait, ça. Accent circonflexe. Ouais, ça c'est très bien. Bonsoir. Crasse ! Attends, quoi ? Il sort de sa tombe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous m'avez ramené ? J'étais sorti, il était sorti ! Est-ce que ça lui donne du charme ? La crasse. Attends, est-ce qu'on peut mettre de la crasse, mais d'une autre couleur ? C'est de la crasse planche ? Ça fait très, elle a mis du fond de teint raté ! En vrai, ça fait très, elle a mis du fond de teint raté ! En vrai, c'est... En vrai, c'est... C'est âcre ! Regardez ! On dirait vraiment qu'elle a raté de son fond de teint ! Ah merde, j'ai oublié le fond de teint ! Donne-moi le fusil de chasse ! Elle est incroyable ! Oh ! Regardez ! Aïe, 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 aïe ! On t'est ça ! Ah putain, dans un costume d'astronaute ! Oh putain ! Elle est incroyable ! Elle est incroyable ! Mordonne de merde ! Elle est incroyable ! Oh putain, elle a l'air tellement vénère ! Attendez, je la tuite ! Oh putain ! Ah, elle me fait rêver ! Alors attendez, compétences de départ ! Putain, attends, c'est quoi ? Antécédent ! Pfff, je sais pas moi ! Qu'est-ce qu'on va... On va clairement jouer voie du crime, non ? On est des bâtards ! Vous avez toujours méprisé les pauvres poires qui se tuent au travail pour un salaire honnête ! Dès que vous avez été en âge de tenir une arme, ça a été il y a plusieurs centaines d'années, vous avez pris ce que vous vouliez à quiconque ayant la malchance de posséder. En vrai, on est plutôt... Ah, on est plutôt voie du... Fille de crime, j'avoue ! Certificat de fusée à pompe, Pierre Anguillère du combat rapproché, fusée à pompe, ouais, ça a l'air pas mal. Boxe, vol. En vrai, moi je trouve ça pas mal. Vous en pensez quoi ? Il faut que ce soit... C'est une folle... Crapule de l'espace, c'est peut-être mieux. Pistolet, pilota de... Ah, persuasion, c'est pas mal ça ! Ouais, ce crapule de l'espace, c'est pas mal. Chasseur d'après... Parce qu'on a persuasion. Et pistolet, je préfère le pistolet je crois. On peut en prendre plusieurs ? Non. Crapule de l'espace, c'est très bien. Enseignement pour bibliothèque, elle en a plus rien à foutre. Ça, c'était sa ancienne vie. Elle a quitté ça. ADN... Quoi ? Attends, c'est quoi ça ? Les traits. D'accord. Vous pouvez vous marrer avec des points de vie à l'action le plus élevé, mais les objets de soins et nourriture sont efficaces. Non, non. On veut un truc genre... Empathie, c'est non. Cocon familial, c'est non. Avis de recherche. Quelqu'un a mis votre tête à brille. La nouvelle série a vite répondu. Des mercenaires armés apparaîtront parfois pour tenter de vous tuer. Mettre au pied du mur parfois des avantages. Si votre santé est basse, vous affligez des dégâts supplémentaires. Bon. Avis de recherche, j'aime bien. Ouais. Ouais. Non. Ra des rues, c'est pas mal, non ? Les crimes communs aux préoccupations valent à une prime bien plus élevée. Ah non, c'est pas bien. Tiran. De temps en temps, vous avez des membres d'équipage spécialisés dans un certain système de vaisseaux. Ce système se réparer automatiquement entièrement lorsqu'il est endommagé à plus de 50%. En contrepartie, recruter des membres d'équipage est deux fois plus cher. Entrainte du serpent. Toute votre vie, vous avez vénéré le grand serpent. Les astroportations augmentent temporairement vos points de vie et vos oculèges, mais ces dernières sont réduites si vous vous astroportez pas régulièrement. Un peu comme une addiction. C'est quoi, s'astroporter ? Bah, moi je pense qu'on peut mettre avis de recherche, c'est Tiran. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, Tiran. Peut-être dans les étoiles, votre corps est parfaitement équilibré à l'espace au point de vue... C'est quoi, s'astroporter, les gens, vous savez ? C'est pas l'hyperespace. C'est quand tu te TP ? Le voyage rapide ? Oui, donc en fait, on fait ça tout le temps, non ? Ah, attendez. Sanctum Universum. La maison des lumières, mais euh... On a accès à un coffre spécial. C'est quoi, le serpent ça a l'air bien, non ? Moi je suis pour le serpent, hein. Ça sonne bien, en vrai. Voilà. Coucou Familial, j'avoue, c'est Goldie avec elle, pourquoi ? Vos parents sont en vie et en bonne santé, vous pouvez leur rendre visite chez eux. Controvertis 2% de vos crédits, ils leur sont automatiquement... Vous voyez ça ? Mais c'est chiant, j'ai pas envie d'avoir des parents, non ? Adieu. Vous avez gagné de l'admiration d'un fan dévoué et agaçant qui apparaît aléatoirement et vous soutient la jambe. Le côté positif, c'est qu'il joindra l'équipage de votre vaisseau et vous offrira des cadeaux. Attends, je conseille qu'au confémial, le physique des parents est fait en fonction de ton perso. Ok, d'accord, allez, c'est bon, tu m'as rendu. C'est tes parents en 40. Non mais d'accord, ok, d'accord. Vous m'avez rendu le truc. Ok, c'est bon. Non. Ah, c'est cool, tu peux choisir ton pronom ? Hmm. Eh ben. Cool. J'avais presque oublié ta candidature. Le seul mot que j'avais sur ton dossier, c'était... J'ai oublié qu'on était dans un jeu. Bon, t'as récupéré l'échantillon. La lip synchro, j'ai l'impression qu'on ne joue pas au jeu. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Euh, non. En vrai, je m'en rappelle pas. C'était incroyable ! Comme un rêve ou une vision ! On va doucement avec les alus. Mais ta gueule ! Merde, merde, merde ! J'ai passé le truc, j'voulais pas ! En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule. What ? Attends, elle est où l'autre ? On dirait pas que ça a de la valeur. Elle est là. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce fois-ci. Mon apparence est très bien ! Tiens, quand on parle du loup... Je vous chie tout ça ! Putain, mais regardez comment elle se déplace. Si, ça va très bien ! Qu'est-ce que je dois faire ? Notre contact de constellation est en approche. D'accord. Attendez, le groupe d'explorateurs ? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Attends, pourquoi y'a des gens qui disent pas ? Mais je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux ? Je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle est toujours. C'est pareil avec constellation. D'accord, mais... Explorez-les. Qui fait encore ça de nos jours ? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non ? Pas pour eux, apparemment. Ça rame pour vous ? Ah moi, ça rame pas du tout. Allez, maintenant, au sas, mets ton casque. Merge. Sélectionnez la main à droite. D'accord. Ah oui, c'est... Ah putain ! Ah ce menu ! Ah ça me donne envie de crever. Ah ! Aïe 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 aïe. Sélectionnez la catégorie des casques. J'ouvre la porte. Non, c'est là. Bonjour, Star Wars ! C'est ça Mars ? Ça pue la merde, on revient ! J'm'en occupe ! Utilisez vos gros canons ! Hortigan au rapport ! Ça a l'air chaud votre truc ! Attention ! Ça pourrait tuer quelqu'un ! Qui n'est pas préparé comme moi ! Bougez-vous le cul ! C'est moi qui ai 75 ans ou c'est vous ? Vous êtes aussi un vinci, vous devez être important mon petit barrette. Je vous ai déjà vu, je crois. Vous habitez à Midgar avant ? Vous avez perdu du poids ! Et gagner un bras, c'est bien ! Parait ? Mine ! Mine ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors, t'as trouvé quelque chose ? Tiens, c'est la nouvelle recrue qu'il a dégoté. Vraiment ? Et d'où ça s'est passé ? C'est celui-là ! Comme quand on a extrait ses minéraux sur Binti. Gazzal, les nôtres barrettes. Ça c'est pas bien vrai. Elle a 75 ans depuis 10 ans. Une première recrue s'est évanouie après l'extraction. Et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Fermez-la ! Ah... Je vais bien ! Rien à rajouter ! Mystère de l'espace... What ? Je suis là. Bonjour. Alors... Ça va ? Très bien. Indique qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Là, je le vois ! Je m'en occupe ! La flotte est carré, c'est grave ? Optionnel, prenez une arme. Ah, ça va pas être optionnel du tout, moi je vous le dis ! Vous n'inquiétez pas, je suis là ! C'est lui, il est méchant ! Attendez qu'il sort, je m'en occupe ! Merde, ça va pas rechanger cette connerie ! Merde, je crois que j'ai tué quelqu'un des nôtres ! Les pirates ont dû hacker mon cerveau ! Je crois qu'ils ont des problèmes d'intelligence ! Oh mon dieu, ils ont vraiment hacké mon cerveau ! Je ne sais pas ce qu'il se passe ! Oh, quelle catastrophe ! Nos alliés, tous morts d'une balle dans la tête ! Tirés par une personne inconnue ! Mon dieu, des combats incroyables ! Attention, Lynn ! Mon dieu ! Vraiment, une terrible catastrophe, tout ce qui nous arrive ! Ah, il y avait des belles choses, celui-là, quand même ! Deux mineurs morts, donc j'ai vraiment tiré sur deux mineurs ! Ils avaient un drapeau blanc depuis le début ! Nous avons tué des innocents ! Attendez, je vais fouiller votre ami, là. Oui, moi non plus. Et qu'ils aient si peu d'argent ! Honnêtement, on va pas s'en sortir si tous les pirates comptus sont si pauvres ! Évidemment, m'arrête était suivie ! À chaque fois ! Ça, c'était du beau boulot sous pression ! J'ai quand même tué trois mineurs ! Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi, Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Si Constellation me fait dire ce que c'est que ça... Montez mon nez loin. Oh là ! Attendez, mais j'ai rien demandé de tout ça, moi ! J'fais RP Artigan. Je ne vais pas trop mettre ça sur le tapis, mais... On ne sait pas exactement ce que l'artefact a pu faire à notre tête. Oh, trompe-moi ! Merci, superscu... Oh non, Barrette, non ! Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Le livre synchro renforce vraiment l'immersion. Non, c'est pas mon boulot ! Vous devez parler avec ces explorateurs, que ça vous plaise ou non. Allez, vous pouvez partir. Vous voulez pas comprendre ce qui vous est arrivé quand vous avez touché cette pierre ? Oh mais vous êtes incroyablement doué ! En ventriloquisme ! Ma petite Lynn ! C'est une carrière que vous ratez ! Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Attends, à qui vous le tentez là ? Mais... c'est une montre ! Vous me prenez pour une conne ! Hey, regardez ça ! La montre vous va parfaitement. Mais connard ! Y'a un manteau réglable ! C'est une montre ! T'es con ou quoi ? Pourquoi moi ? C'est pas plutôt vous qui devrait y aller ! Pour en savoir plus sur le spectacle son et lumière que vous avez subi ? Pourquoi ça n'a affecté que vous ? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, on l'a tous manipulé depuis sans aucun problème. Constellation a besoin de cet artefact. Mais ils ont également besoin de vous. Ce mystère ne cesse de s'épaissir et vous en êtes une pièce essentielle. Vous me donnez votre vaisseau ? Mon engagement il est même pas à moi. Appelons ça après. Vasco vous mènera à bon port. Et puis je fais une exception dans votre cas, puisque vous pouvez parler de votre vision à Constellation. Bon, vous me soulez ! Hey Vasco ! Je veux pas une seule gratignure sur la coque ! Son animation est dégueulasse ! Ce serait dommage de se prendre une balle dans la tête, superviseur Lean ! Moi aussi j'ai un superviseur sur mon arme ! J'ai du spatio scotch ! Un cutter ! Ça nous servira ! Je vais tout prendre ! On revendra ça plus tard ! Prends le saut ! Ecoute mon petit robot, est-ce que t'as un mod ? C'est... C'est de la ventoline ! Hop ! Ça nous servira pour le vaisseau ! Deux secondes. Je pense que je vais monter le son des voix. Ouais elles sont vachement basses. Les musiques sont cool en vrai ! Je vais t'apprendre à voler des trucs ! Allez c'est parti ! Mon coco ! Si tu rentres pas c'est pas mon problème ! Ah ! L'encodage n'aime pas le... Attendez je vais retirer le grain. Est-ce que le jeu est plus beau ? Bien sûr ! Tu connais la... Ah merde ! Tu connais la chanson Vasco, le prototype d'un dégo ? On s'en fout ça ! Dis souvent ! C'est comme apprendre à faire du vélo ! Il y a un sabre laser ! Je vais essayer de renforcer les boucliers ! Au cas où nous rencontrions des difficultés ! C'est une pomme carré ! Bon on vendra tout ça plus tard ! Putain le nom... Il y a beaucoup de détails en vrai ! En vrai c'est pas moche ! Ça ça m'a fait rire ! Ça c'est rigolo ! Balle de baseball du vieux monde ! Quitte de soin ! Yes ! Don't use ! Radiation plus 1 ! Une petite passe hydraulique ! Dans la poche ! C'est quoi ça ? Station de recherche ! Le laboratoire de recherche vous permet de découvrir de nouvelles instructions de fabrication en menant un projet de recherche à biens. Chaque progresseur de recherche utilise des matériaux pour progresser des matériaux... Ah ok ! Incroyable ! On n'a rien forcément vous goûtez ! Et moi je veux voir ma tête de Hurtigan là ! Les boucliers sont prêts ! Le reste ne dépend que de vous ! Dites-moi qu'il y a une fausse interface par-dessus cette interface ! Nos vaisseaux ressemblent juste à une dope mais... En vrai franchement c'est pas mal hein ! On commence notre mus... Ah ! Ah elle est moche la planète ! Ok ! Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale ! Oh putain ! Je peux vous guider le long de ce processus ! Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route ! Bah non je sais pas le faire ! Maintenant à droite gauche, je vais utiliser WASD pour passer le système d'un autre et louer la puissance, d'accord ! Utiser un pour louer de la puissance, moteur ! Ah ! Il faut que je baisse paire ! On n'a pas besoin des lasers ni des balles mon petit bonhomme ! On a besoin du moteur ! Je sais pas si c'est la SMS ! C'est vous qui choisissez comment la répartir ! Ok ! Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances, on ne voit pas le vaisseau ? Un appareil de la flotte... Mais j'étais en train de faire de la merde ! Mais j'étais en train de faire de la merde ! Nous allons devoir désactiver leur bouclier. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça ! Je sais pas si je vole ou pas en fait ! Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller au niveau ! Je sais pas quand... C'est quoi un missile ? J'ai ? Je sais pas si je bouge ou pas en fait ! Comme j'ai pas de repères ! Attendez ! Ah ! Voilà ! C'est mieux ! D'accord ! Comment on fait pour verrouiller un missile ? Non, le King... Voilà ! C'est genre... Horrible ! Pour endommager la coque ! C'est... Pas agréable ! Félicitations ! On peut looter ? Vous avez survécu à votre premier combat spatial, capitaine ! Ouais, avec définitive ! Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération ! On fait pour looter ! Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre ! Bah là, je peux difficilement faire plus proche en fait ! Ah, c'est tout ! Ah 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 ! Quoi ? Mais il est où le vaisseau là ? Attends, il s'est passé quoi ? Mais... Mais quoi mais... Mais j'ai pas récupéré les trucs, je sais pas comment on fait ! Attends... Putain... Ah, c'est bon, c'est bon ! Ok... Désolé... J'étais pas sûr... C'est... Horrible ! J'ai l'impression d'être... L'astromoteur est dans le rouge ! Voilà comment on éclate un vaisseau ! Et qu'on va récupérer son loot alors que l'autre nous attaque ! Ah, on peut pas ? Ok, d'accord ! En vrai, il y a vraiment un côté, tu pilotes un veau ! Je pense que les trucs touchent automatiquement, je sais pas ! Ouais ! Merde ! Et du coup là, il reste plus que son bouclier ! Estre moteur à essuyer des tirs ! On peut plus sortir ! La flotte des Carlates est bien plus hostile que je n'y attendais. En l'état... Sa voix est horrible ! Les nuits de la part de leurs vaisseaux sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril ! En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas ! D'accord ! Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte des Carlates ! D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit ! Une base idéale pour des pirates ! Ah Crit ! Mais comment on fait pour fouiller les trucs en fait ? Genre... Genre là ça marche pas ? Attends, je comprends pas ! Les pirates ont de l'espace ! En exploration extra véhiculaire ! Non 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 ! Normalement je peux le sélectionner ! Regardez ! Peut-être quitter le mode combat ? Je sais pas ! Non ? Peut-être quitter le mode combat ? Je sais pas ! Non ? Non ! 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 Tu peux essayer de le mettre là... Surf... Que según ! Allez ! Et puis c'estimy de SD, Large cet villain, Surf... C'est logique ! Tu peux tout... En dessous ! Là, t'as vraiment l'impression de manier un veau, quoi. J'ai pas lu ce qu'il avait dit avant. Bon, va là-bas. Voyager, R. Voilà. Nous sommes en orbite. Le complexe abandonné, abritant notre capitaine de la flotte écarlate, se trouve à la surface. Ouvrez la carte. La vue planétaire de la carte est l'air, vous donnez l'information, chercher... Ah oui, ouais. Ah, il y a zéro, on peut pas accéder sur la planète. Beaucoup d'inertie, ouais, ouais, ouais. C'est réaliste. Non. Je vous suis, capitaine. Vous me direz quand il y a de la résistance dans l'air dans l'espace, hein. Ouf. Ah, c'est pas joli, joli, hein. Négocie avec le capitaine de la flotte écarlate. Ok, est-ce que j'ai moyen d'avoir des armes ? Armes. Maelstrom. Ah, j'ai une hache. Ouais, ça c'est mieux quand même. Mais j'ai plus de balles quasiment. Ah, j'ai ça qui fait... Celui, ça c'est pas mal au corps à corps. Ça va les surprendre. En vrai, t'as l'artigan qui arrive comme ça, ça te surprend. Je sais pas comment on fait pour se soigner, donc... Et en fait, là, vous pouvez aller où vous voulez. On peut faire... Ah ouais, y'a pas de gravité, ça c'est rigolo. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, ça me donne de XP, vas-y. Eh, c'est des crabes des vases. Putain, Vasco, tu me fais peur. Incroyable les crabes des vases de Skyrim dans l'espace. Wow, il a l'air gros ce crabe des vases là, non ? On dirait un champignon des vases ou... Wow ! Ah ouais, c'est vrai qu'elle est imprévisible. Ok, tout va bien. Scanner les créatures minerais et plantes. Oh da... Oh da... C'est ça, Scan ? Comment on fait ? Putain, je comprends pas comment ça marche le scan. Alors faut faire E encore ? F ? Cliquez ? Non ? Faut en scanner plusieurs. Ah là, y'en a un. Les gens, j'ai trouvé de la... Putain, mais c'est vraiment No Man's Sky mais en nul quoi. Enfin, en vrai, No Man's Sky est pas terrible non plus mais... Oh ! Ah non mais c'est une partie du gameplay important ça ou pas ? Genre y'a des moments où le jeu est bloqué parce qu'il faut faire ça ou pas ? C'est écrit E en bas. Scanner. Et j'ai appuyé sur E mais ça marchait pas ? Attends, je vais essayer. On peut s'en passer en vrai. D'accord, ok, attends. Afficher ressources. Ok, il est où ? Ouais mais regardez, là c'est marqué robotique. Tu vois ? Scanner. Robotique. Non, je pense qu'il faut le... Ah ouais, y'a des... Bon, on va faire la mission mais... C'est quand même rigolo de regarder un petit peu... On est là pour découvrir le jeu, merde ! Y'a plus de méchants monstres ? Est-ce que tout le monde a la même première planète ou elle est vraiment générale ? Tu peux maintenir clic droit, il sera plus... Plus fort pour miner. C'est vrai ? Putain, acid crash. Best viewer. Euh... Ah oui, attends, en vrai c'est vrai, ça a changé. Ou bien j'hallucine. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a changé de couleur. Regardez. Mais pourquoi ils te le disent pas ? Mais on va aller chez eux comme ça la tobe à l'air ou... Enfin je sais pas, c'est des pirates... Oh putain c'est quoi ce truc ? Tubercule poudreux. On peut le manger ? Scanner. Récolter. Ah... Tu as les trois petits traits autour du jeu, ça se rapproche, tu peux laisser en full clic droit. Ah oui, t'as raison. D'accord. Putain. Heureusement qu'on a des violeurs... Des violeurs, putain. Des viewers de qualité. Wow. Je voulais dire voleur et... Scan la bobine de câble. Scan la jauge réactive. Comment on fait pour rentrer dans cette base de l'enfer ? Ah, merci d'avoir mis les petites flèches sur la vidéo. Je suis là pour scanner ! Attendez, on va... On va revenir sérieux. Allez, on est retour sérieux, d'accord ? Et comment on fait pour se soigner ? C'était pas haut ? Non, c'était pas haut. Bon. Ah, c'est peut-être ça, ça. Zéro ? C'est zéro. J'ai réussi à trouver la touche. Bon, je... C'est quoi ? C'est quoi ? On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'U.C. Que fait un cheval au supermarché ? Hein ? C'est quoi un cheval ? Toc toc, qui est là ? Hamster ? Hamster qui ? Hamstéroïde. Comment tenir un idiot en haleine ? Comment faire peur à un bouzou de Liber Astra pour poser lui de se laver ? Eh bien, une chaleine. Si on s'est passé. Mais... ça va être un cauchemar de fouillem. Attends on peut pas avoir... Y'a pas une lampe ? Ah voilà. Carnet de notes. Ah mais je croyais qu'il y avait des... Et le robot il nous suit tout le temps ou que là ? Ma vie croque après croque. J'ai aucune idée de la valeur de l'argent dans ce jeu donc peut-être qu'il y a des trucs qui valent trop cher. Ça c'est des munitions. Flacon d'échantillon génétique. Du sperme. Crédistique. Yes. Ok il faut qu'on apprenne ce qui vaut de l'argent dans le jeu. Vous savez dans les jeux souvent on est habitué donc on sait reconnaître une pièce d'or mais là on sait pas en fait. Bonjour. Ça a l'air désert chez vous. Monsieur ? Putain il est tout blanc. Carnet de notes. On peut toujours pas venir leurs notes hein. Câble zéro. Ah l'histoire de la xénobiologie. Je fais comme dans... Dans BG3 moi. Les livres je les lis mais à plus tard. Polytextiles. Carnet de notes. Il y a beaucoup de carnets de notes. J'essaie de reconnaître les choses vous voyez. Et il y a pas beaucoup de choses à reconnaître pour l'instant. J'ai reconnu les munitions c'est déjà ça. Ok. On peut faire F5 pour sauvegarder ? Oui. Oh putain attendez il y a des gens. Si je fais C ça m'accroupit. Si je fais A. Je peux croucher. Attends par contre on est... Le dernier... La dernière déconnace on laisse tout ouvert. Je reconnais c'est le rire de Geku. Attendez peut-être en éteignant la lumière ça sera plus discret. Ouais c'est compris. Hey ! Quoi ? Mets-toi à couvert maintenant ! T'en revais encore ? C'est dur que ça de puter cette raclure ! Je ne suis pas une raclure ! Je suis ma doiselle Hurtigan ! Et j'ai appris à me battre avec des haches ! La meilleure manière de se battre. C'est tout ce qu'il y a chez vous ! C'est nul ! Ah des soldats ! Lorsque vous consommez de l'oxygène... Attends... Mon oxygène ? Ah oui en bas à gauche ? Genre ça... ça compte ça ? Je tue tous les pirates de l'espace ! Il ne peut rester que moi ! C'est quoi l'horimorphe ? L'horimorphe ? L'horimorphe ! L'horimorphe ! C'est peut-être... Attends ! Nouveau spécimen ! Les pirates ont encore apporté quelque chose de... Comment ils décrivent ? Ils sont des arthropodes équivalents alien du Omarus Gamarus. C'est des homards de l'espace géant ! En gros ! D'accord ! Pas régressif, parfaitement dossier. Ok ! Déménagement, déménage, nouveau départ... Donc il y a des Xenoguers ! Donc il y a bien des extraterrestres, les gens ! Test raté ! C'est déception pour les gars ! Attends, c'est quoi ça ? Lepton... Ouais... Bon ! On... On n'est pas là pour tout lire ! Ah ! Des verres ! Un grand classique de l'Union coloniale ! Mettre un truc en cage jusqu'à ce qu'il vous tue ! J'ai encore une fois ! D'accord, ils lisent une vidéo ! Je pense que 350 c'est pas mal comme valeur ! Je pense que 150 aussi ! Ok ! En vrai pour l'instant c'est pas désagréable ! C'est pas incroyable mais c'est pas désagréable ! Et ça déjà c'est une belle chose ! Parce que Fallout 4 était plus désagréable ! Je trouve ! Ah ! Il y a un coffre fort ! Pour dévoiler un complet des encoches de chaque couche ! Selectionnez une clé et faites-la pivoter jusqu'à l'alignée ! Avec les trous de la barrière de sécurité, enfoncez-la ! Chaque clé n'utilisable qu'une seule fois ! Quoi ? Attendez ! Je vais faire F5 là parce que j'ai pas compris du tout ! Comment c'est ? Ah d'accord ! Ok ! Vas-y ! D'accord ! Ok ! Yes ! Des crédits ! 1300 ! Je pense que 1300 c'est pas beaucoup du coup ! Ça veut dire que... 150 c'est rien en fait ! Bah ennuyeux les gens ! Comme le sont beaucoup de RPG du genre ! Tenue de labo blindé ! Il y a vraiment ce côté Sky... Ça par contre c'est sûr ! Merde ! J'ai cru que c'était une grenade ! Après en disant dans le laboratoire c'est con ! Il n'y aura pas de grenade ! Et c'est moi qui choisis aussi de fouiller tout ! On est pas... On peut avancer ! Ah ! Un lancement... Un mètre ! Ouh ! Des munitions ! Ok ! Donc on a un gun quand même là ! Un autre gun ! Euh... Ta ta ta... Arme... Euh... 17... Mais ça c'est 11 ! C'est quand même... Ça reste quand même mieux ! Comment ça peut être à 3 ? Je veux bien que ça tire plus vite que l'autre ! Mais putain... C'est de la merde ! Mais le robot est... Je pense qu'ils vont entendre le robot avant moi ! Ah ! Il y a des grenades ! Mais comment j'ai pu rater mes tirs ? Comment j'ai raté mes tirs là ? Euh... Euh... Non ! Ça n'a rien à voir avec Fallout New Vegas ! Donc Ashtiner ! Qu'on soit bien d'accord ! Fallout 3 à la limite ! Mais pas Fallout New Vegas ! Fallout New Vegas n'est pas écrit par Bethesda ! Ça se... Qu'on soit bien d'accord ! Ça n'a vraiment rien à voir ! J'aimerais beaucoup que ça soit... Fallout New Vegas ! Mais ce n'est pas le cas ! On va le laisser se battre ! Il a l'air de faire sa petite popote ! L'ennemi est sorti de notre champ de vision ! Je détecte à nouveau l'ennemi ! Les combats sont associés à une forte probabilité de décès humain ! Niveau 2 les gens ! Quoi ? Ok ! A chaque niveau gagné vous recevez un point de compétence ! Chaque compétence débloque général également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer en lui attribuant un point de compétence ! Franché du haut représente les compétences de base... Deviennent accessibles et après avoir... Ok ! D'accord ! Donc on peut quand même activer ce genre social persuasion ! Je peux mettre un point... Voilà ! Mais je ne peux pas le faire tant que... Attends ! Genre il faut que je réussisse ça pour pouvoir mettre un point ! D'accord ! Ah du feeling 3D d'accord ! Ouais bah ouais ! Mais c'est ça le problème c'est que... Enfin... On est en... On est en 2023 quoi ! Star Wars ! On est en ménagerie... T'as déjà un point à 100 couleurs ! Mais je peux mettre un point dans les autres on est d'accord ! C'est juste que ceux où je mets un point par exemple si je dis euh... voilà ! Là il y a quand même d'autres trucs hein ! Certification de jetpack... Je peux mettre un point pour déverrouiller ça ! Et voilà ! Maintenant j'ai jetpack et faut que je fasse euh... des trucs en jetpack ! Mais j'ai... Enfin j'en ai pas de jetpack ! J'ai juste la possibilité d'avoir un jetpack ! J'ai vérifier que j'avais pas de jetpack ! Ok ! Ah ! Beaucoup d'argent ! J'aime bien le mec ! Le mec t'as quand même la moitié de ton équipe au moins, qui est morte devant tes yeux ! C'est quoi ? C'est quoi ? Mec... Bah tiens, peut-être... Mais faites-le ! Beaucoup de paroles en l'air ! Pas beaucoup de balles qui volent ! Pas beaucoup de balles qui volent ! Tout à fait ! Ah, il y a vraiment ce côté un peu... Combat vide De... De Skyrim, mais sans le côté magique Ah, par contre, les éléments sont pas mal ! Non, franchement, les décors sont pas dégueu, hein ! Et ça me fait penser un peu à... Non mais, en vrai, franchement, ça va, quoi ! Il y a 2-3 trucs qui sont Pas foufous, mais c'est... Non, c'est pas mal ! Franchement... Graphiquement, on... Pourrait clairement faire mieux ! Oui, d'accord, ok... J'ai peut-être... J'ai peut-être un peu exagéré quand j'ai pris... Oh, je peux avoir ça ? C'est vraiment beaucoup moins bien ! D'accord... Hein, pas mal ! Oh... Il est nu à chier ! J'ai un sac ! De pirates ! Jetpack ! Vous n'avez plus d'oxygène ! Hein... Mais non mais... Attendez... Tenue fonctionnelle... Elle est où ma combinaison ? Combinaison de minage... Ça a vidé mon... Mon oxygène ? Je vais crever ? Ah... Mais lui, il a un deadpack close ! Ah, objet de lancer... Ouais... Euh... Casque... Ouais... Arme... C'est plus précis... C'est plus précis... Chargeur 20... Ouais, vas-y on va prendre ça... Ouais... Est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec Cyberpunk 2077 ou vaut mieux pas ? Alors, Cyberpunk 2077, je rappelle que... Euh... Là, bientôt, il va être patché et tout, donc... Peut-être que bientôt, on sera sur le cul, quoi ! Du coup, j'ai plus d'O2 ! Qu'est-ce qu'il se passe quand j'ai plus d'O2 ? Voilà, on y est ! Écoutez-nous ! C'est que j'ai plus d'O2 ! Retenez cette personne pendant que Brogan s'occupe du toit ! Eh, je fais quoi du coup ? J'ai... Je fais quoi ? Quand j'ai plus d'O2 ? C'est parce que tu portes trop de choses ! Masse 50... Ah oui, effectivement ! Alors, l'inventaire est cauchemardesque ! Qu'est-ce que j'ai qui pèse si lourd que ça ? Cette sculpture ! Tout de suite... Voilà... Je peux même pas porter... Cette vie sous la percussion ! De stylo ! Ce spatio-scotch ! Ça te passe ces trucs ! Ce paquet de cartes ! Ce jeu de société ! Ce cutter ! Cette clé anglaise ! Ces deux calepins ! Le mec, il jette l'artefact ! Ouais... C'est bon, non ? Ouais, c'est bon... C'est bon, je récupère mon oxygène ? Mais ça n'a aucun sens ! Du coup, je peux remettre ma combinaison de pirates ? Maintenant... Il faut que j'apprenne à lire le truc, mais... Attendez... Euh... Sac... Moi, je veux... Moi, je veux un deadpack, en fait ! Je peux double jump ! Tout va bien ! Ok, on est bon ! On reprend... On reprend du service ! C'est moi ! C'était quoi ça ? C'est moi ! Ouais, c'est quand même une bien meilleure arme ! Mais il faut que je tue des gens avec mon pistolet ! Putain, j'ai oublié ! Bon, c'est pas grave ! On va reprendre... On va reprendre mon pistolet parce qu'il faut que je tue ! Putain, mais... En fait, j'ai trop d'armes ! C'est ça, le problème ! Euh... J'ai été bête ! Euh... On va en jeter... 4 ? Ah... Ça, on va en jeter... Non, j'ai pas ça ! Ça, on va en jeter 1 ! Euh... Ça, on va en jeter... Voilà ! On va en jeter 4 ! Mais c'est parce que... Je sais pas, je réfléchis pas ! Je vois des trucs, moi je les prends, vous voyez ! Ça me semble plutôt logique, en fait ! Elle voulait me dire... Est-ce que les 7 Maelstrom servent à quelque chose ? Bah... Vous verrez quand je les vends tous ! Bon, d'accord ! Je l'ai peut-être un peu exagéré ! C'est parce que je suis pas habitué au jeu, encore ! Ah ! Tablette d'urgence ! Allez, c'est quoi ça ? Ah ! Horimorph ! Prédateur alpha ! Ok ! Machine à tuer ! Ok, d'accord ! Ok, donc euh... Il y a... Une grosse créature ! Ici ! Qui s'appelle l'horimorph ! Qui est peut-être la raison pourquoi les gens... Enfin les pirates, l'espace... Viennent euh... Ah merde, attendez ! Je suis baisé ! Attends, insérer le pass, c'est quoi ? Non, c'est pas ça ! Du coup, il y a Daphines ! J'avais pas aperçu qu'il y avait de la finesse les gens ! J'ai été baisé ! Yes ! Ça, on a exactement le même, hein ! Donc ça, ouais... Je détecte un coffre à proximité ! Wow ! Trop rigolo ! Le côté alien était vraiment rigolo ! Attendez, je peux le scanner, non ? Calovor ! Ce n'est pas la même chose ! Tablette d'urgence, les intérêts... On est morts ! On est tous morts ! Le centre de communication a été détruit ! Plus rien ne fonctionne ! Attends, mais aligner, c'est des trucs pour ouvrir, en fait ! J'entends leur imorphe gérer au loin ! Et les gens en train de hurler ! Ça, c'est quoi ? Ah d'accord, je croyais que c'était... J'ai lu Lentilles ! Moi, je croyais que c'était un truc genre... Des lentilles à mettre sur mes yeux, en fait ! Voyez ? Faut lire le chat ! Oui, mais c'est compliqué ! Des gens ! J'ai un milliard de trucs où j'essaye d'interpréter... Voilà ! Ok, d'accord ! Donc les aligneurs, c'est bien ! Bon ! Alors, celui-là... Il peut marcher... Ici ! Est-ce qu'il peut marcher sur l'autre en dessous ? Oui, sans doute ! Celui-là peut marcher là ! Est-ce qu'il peut marcher en dessous ? Non ! Non ! Non ! Donc on peut l'utiliser ici ! Ou... Si, on peut l'utiliser que là ! Ouais ! Donc celui-là, c'est lui ! Ensuite ! Lui, on peut l'utiliser en dessous, je pense ! En le mettant là ! Ouais ! Donc à mon avis, c'est lui ! Yes ! Donc lui, c'est ça ! Et lui, c'est ça ! Voila ! C'est vrai que c'est bizarre de fermer ça d'après ça ! Oh putain ! Je peux avoir un silencieux ! Comment on fait pour l'équiper ? V... Ah oui, c'est mieux en fait ! C'est la même chose, au moins bien ! Mais, en vrai, on s'en fout ! Enfin, genre, le monstre, il est mort, non ? C'est-à-dire, c'est pas si grave, non ? Il est pas adapté à une planète... à une exoplanète et tout ! Il va pas survivre ! Je veux pas de saucy, je veux des réponses ! Bah allez, moi aussi ! Merci beaucoup, Amara Folk ! Bon, allez, let's go ! On monte sur le... sur le toit ! Tu peux mettre les armes en favori pour changer rapidement ! Ah ! Ouais, d'accord ! Euh... c'est une bonne idée ! Comment on fait ? Il y a un truc avec F, je suppose... Ouh, combinaison de minage, attendez ! Comment on fait pour voir les... On peut... on peut juste prendre, on peut pas faire... Euh... non ! Cartouche sans étui, ok ! Ok ! Equivératricement... Helium... Ampli... De soin... En gros, ce qui va être compliqué au début, c'est de savoir quels objets sont importants ou pas, parce que c'est comme si tu jouais à Oblivion, mais... sans connaître... euh... quoi que ce soit ! Alors, armes... On a dit en favori, on met celui-là... C'est au favori ! B ! Oh putain, ça va être trop chiant ! Ok ! Euh... Ensuite, il nous faut notre hache... Et... on va mettre... euh... Solstice... Eh ! C'est un pistolet, ça ! Mouais... Euh... Euh... Non... Non... Il est où celui que je l'utilisais ? Je l'ai jeté ? Non, il est là ! Ok ! A... Comment on fait pour y accéder ? F... Non... Bouton central à la souris... Non... B... Non... Clique droit... Non... F appuyer... Non... E... A... C'est ça... C'est A... Ok ! Et sinon, c'est 1-2-3. Très bien, merci beaucoup ! Bonjour, monsieur ! Non, mais c'est quoi, ça ? La frontière a changé de capitaine ? Et ouais ! Vous voissez avec Barrette ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu ? C'est ça ! J'ai tué Barrette ! Alors dites à vos pirates de dégager ! Sûrement pas. En fait, c'est pas Barrette qui nous intéresse. C'est ce vaisseau. Dans la flotte écarlate, tout le monde a entendu parler du frontière. L'armure est pas mal. Le fait qu'il y ait un cache-œil... Par contre, les couleurs sont dégueulasses. La butte de centaines de planètes. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Mais connard ! La frontière a visité bien des planètes et des lunes. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées, et diverses espèces de fourmis. Je ne me ferai pas avoir pas un robot que Barrette a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Il n'y a pas de trésor dans mon vaisseau ! Arrêtez avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé ! Pour persuader une personne, vous voulez faire les bons choix. Une passagère de mots gentils, de diversions, de même à chaque choix, présente une difficulté. Plus celle-ci est élevée, plus vous aurez de chances d'échouer, et plus vous emporterez de points en cas de réussite. Vous disposez d'un nombre limité de choix. Vous ne rencontrez jamais d'échec si votre dernière augmentation est soldée par une réussite. Je viens de passer tout votre équipage. Je voulais vraiment tenter votre chance. On sait comment ça marche ce truc ou pas ? Si vous vous trompez, vous voulez changer de vaisseau, je veux dire, vous pourriez dire, grince quand il tourne. On commence par plus 5, d'accord ? Moi je dis c'est bien. Vous avez éliminé des bleus. Ça doit vous m'impressionner. Ah. Vert il a changé d'or et c'est toi, je me doute mais bon. Si vous voulez changer de vaisseau avec plaisir, frontière grince quand il tourne. Vous voulez changer de vaisseau, juste comme ça ? J'y crois pas. Y'a pas de trésor. On a traqué ce vieux vaisseau pour rien. Foutez le camp avec votre robot et votre vaisseau. Si je vous recroise, vous le regretterez. Nous devrions à présent pouvoir nous rendre au siège de Constellation, sans interférence de la part de la flotte et... Allez ! Je me suis trompé d'armes ! Au secours ! Comment on fait pour quitter ça là ? On ne me menace pas ! Et puis quoi encore ? C'est ça les pirates ? Ça marque pas bien 2-3. Moi aussi ! Merci petit robot ! Sans toi, je serai perdu ! T'as qu'à merde va ! Bon j'ai autant de chance de viser ! Que de crever ! Heureusement ! J'ai déjà... Un jackpack ! ille. larm ! Merci de me laisser recharger, bon bonhomme ! C'est ça, cassez-vous ! Losers de merde ! Mais Pépère, on t'a abandonné ! Tu regardes ton pote, ouais ? Effectivement, comme le dit Robin Béhan, n'oubliez pas que dans Heurtigan il y a Heurt ! Incroyable, des grosses couilles ! Tu vois Vasco, c'est comme ça qu'il faut se battre. Bon, ils étaient pas si durs en fait ! Ah merde, c'est vrai que si je cours trop longtemps... Attendez, c'est parce que je suis surchargé je pense. Non ? Ah non, pas forcément. Il faut que je scanne des trucs, non ? C'est ça ? On peut pas voir les monstres à distance ? Ouais, je pense que je dois être surchargé encore. Le jeu est sur Game's Planet, je le rappelle. Alors attendez, je vous remets le lien. Vous pouvez l'avoir en promo en ce moment avec le code GLOBY à moins 14%. Par contre, je vous invite vraiment à ne pas prendre la version premium de ouf. Cette version premium est beaucoup beaucoup plus chère, bien sûr. Putain, il a l'air pas mal ce grand dalle là. Bon, je vais jeter des armes. Ah, je dois me séparer d'un de mes dix ! Bon, celui-là il vaut 1400, celui-là il vaut 1900. Non, 1200. Allez, j'en jette 3. Ça ne suffit pas encore. Oh non ! Alors... Allez, c'est 3, 4... Attendez, quoi ? Mais comment on fait pour faire 1, 2, 3 ? Ah, c'est l'extérieur en fait, c'est 1, 2, 3, d'accord. Ok, donc j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas très grave. Donc ça veut dire que c'est... 9. Ok. La version premium, ça vous permet de jouer au jeu une semaine à l'avance. Je pense qu'il y aura un... Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait un patch... D'ici là, donc euh... Bon, je sais pas si ça vaut le coup. Moi je veux juste tuer des monstres, on peut pas... Ah... Scanner. Attendez, j'ai scanné 63% de la planète là. La combinaison de... Quoi ? Ah, j'ai un pourcentage de... Ok, d'accord. J'apprends le jeu les gens, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y a des trucs à aller chercher à péta ou schnock là. Et du coup on peut y aller à pied ? Genre je dois me taper un kilomètre alors que j'ai un vaisseau ? Vraie question. Tu peux te TP. Ok, donc comment c'est ? Attends, c'est R je pense. F. Ah putain, R. G. Je veux pas me TP les gens, vous mentez. Non mais moi je veux aller... Je veux pas aller à mon vaisseau, je veux aller à la mission là-bas. Le truc est inconnu là. Sur le vaisseau. D'accord. D'accord. Parce que moi je veux scanner la planète, je veux découvrir des trucs, vous voyez. Moi j'aimerais bien tuer des monstres en fait. Pour l'instant on en voit pas beaucoup. Capitaine, pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jenison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville... Mais alors là je peux décoller à aller là-bas ou je dois vraiment sortir de mon vaisseau ? Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Alors si je fais décoller, je quitte la planète ? C'est chiant. Tu dois te TP de zone à zone. Mais attends, de quoi vous parlez ? Et genre comment ça ? Là par exemple si je veux atterrir sur cette planète, je dois faire... R c'est ça ? Non ? G, F... J'ai poussé quoi ma bonne note ? Tab. Carsellaire. Configurer cible d'atterrissage. Ah, regardez, je peux... Mais si je fais ça là, ça va être à côté de l'endroit où j'étais ou ça va refaire une zone ? Ça va refaire une zone, c'est ça hein ? Ça a créé une autre map, ouais. Bon bah on y retourne, moi je veux voir le bidule. Putain, il nous montre le trou de balle de la planète comme ça, sans rien dire. Assez chaud quand même. Demande à la planète ! Si tu vas trop loin à pied, tu dois te taper un mur à pied. Oui mais là, là c'est déjà généré le truc que je veux voir. Il n'y a pas de soucis de génération ça. Attendez, il est où ? F. Ok. Un demi kilomètre et que d'autres. On va là-bas. De toute façon, une fois qu'on y sera allé, on peut euh... On peut se retéper je crois après. Ah c'est... C'est... C'est nasse quoi. Y'a Qud. Genre... Y'a rien quoi. Y'a... R de R. Oh ! Herbivore de crit. Vas-y, on va les scanner, on va les puter. Incroyable, regardez cette belle bête. J'peux pas le scanner ? Ah c'est une belle bête hein. J'vais le miner. Écoutez... Ça se mine plutôt bien. Ta maman est morte. Ta maman est morte. Attention à ça les gens. C'est chaleur extrême et gaz en fait. T'es fou quoi. Ok. Oh putain y'a une... Un trilobit. Ça on veut les scanner ça. On sait pas ce que ça fait mais... Scan ! Je pense... Je pense les tuer ça nous aide. Je sais pas. Y'en a qu'un ? Y'a pas beaucoup de monde sur votre planète. Les... Ouh c'est quoi ça ? C'est du... On va être francs et pas foufou hein. Ah du fer. Aïe 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 a. R quoi. Ça moi ça me fait pas du tout rêver. Enfin je sais pas vous mais là c'est genre j'ai l'impression d'être dans les zones Oblivion dans Oblivion. C'était vraiment pas les meilleures zones. Attendez y'a des herbivores de l'espace. Moi j'aime bien c'est qu'il les met en ennemi sur ma map. Donc clairement je dois les tuer. 25% scanné attendez. On va essayer de pas trop leur faire peur. Je viens en paix. Oh putain de ta mère. Oh putain de ta mère. Attendez je viens en paix j'ai dit. 88% du scan. Ok il déconne zéro. Ne vous inquiétez pas je viens en paix. Petit bâtard. Il est où ? Il est où le chef ? Il est là. Putain t'as de la chance que je sois pas... Putain 8 d'experts. Peut-être qu'il avait une armure non ? Matérias génétique alien trop. Bonjour. Eh bah ça va j'ai tué ton chef. Calme-toi maintenant. Tout de suite. Allez on se calme tout de suite là grosse fourmi. J'aime bien. Il est où Bambi ? Il reste Bambi. Comment vas-tu Bambi ? Ne t'inquiète pas je suis là pour te miner. On m'a appris comment faire plus de dégâts. C'était peut-être ça alors extraterrestre de l'enfer là. On peut pas le savoir. Caisse de stockage. Oui. Oh caisse de stockage. Minage, sac. Combinaison de travail bleu. Bah non ça va. Attends. Je viens de choper quoi en fait ? Putain mais on est obligé de quitter... Ah ça me saoule. Minage, sac. Jetpack basique. Oh ! Oh. Mais il est moche. Il est moche. Jeter. Hop. Bon allez. Ah non c'était là. Donc ça c'est une des fameuses zones incroyables... Du jeu. Oh. Oh. Wow wow wow. Hey calme toi ! Mais pourquoi il me tire dessus ? Genre depuis le début je suis sympa. Allez je vais lui expliquer. Monsieur, depuis le début je suis sympa. J'ai beaucoup de femmes chez ces pirates C'est bien Ah la musique de combat c'est un peu lancé tôt Il n'y a pas de soucis que le jour-nuit Après c'est des planètes Peut-être pas un cycle En vrai ça, ça se tient Ok Donc ça c'est un des temples Attends, il ne va pas charger quand même Mais mec, ça fait 5 mètres carrés T'as besoin de charger ça Oh, dead pack basique Ça l'air pas mal Pain de seigle Oh Qu'est-ce que se passe Canapé Oh Oh ben laissez-moi Oh Eh ben voilà On est bien On se repose un peu là Parce que je commence à avoir un peu mal aux jambes Bon Il faut quand même tuer des gens Malgré tout C'est un travail honnête Blip 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 Ah oui d'accord Oui Ah la NASA Tout ça Une tasse en polystyrène Bah heureusement que je suis venu ici Pour cette tasse en polystyrène Et ses multiples carnets de notes Et ce rétro projecteur Ah un coffre fort Mais il est en mètres Oh Tenue flashy Oh poncho Attendez Attendez On peut être sexy Je crois qu'on peut être sexy Bon en attendant On va essayer ça Déverrouillé Il est en mètres les gens Moi je dis On peut le faire Attends on peut pas Mais je peux rien faire Ah mais c'est nul Mais genre Je peux rien faire quoi Je suis juste baisé Oh putain Attends du coup J'ai eu ma certif De pistolet Pas mal Mon prochain c'est quoi Terminer le défi du vent précédent Pour débloquer ce rang Ah c'est fait Ah il faut cliquer après En fait ça recoute de l'argent ça Ok Ah de l'argent Putain Ah Ah il y a peut-être Un truc dans le casier Quand même Des bandages Ouais bon Un distributeur de savon J'en avais besoin Effectivement Bon Attendez On va regarder quand même Ma tenue fonctionnelle Ça 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 c'est une tenue flashy Mais c'est quoi Cette merde Ce poncho Écoutez Entre ça Et ça Je trouve que je fais plus classe Comme ça Entre ça Et ça Je dirais que je fais plus classe là-dedans Mais c'est beaucoup plus lourd Plus d'énergie Plus de défense Ça a l'air mieux quand même Un peu moins de physique Mais bon Ok Combinaisons maintenant Ouh Vétéran Moins 15% de dégâts infigés par les humains C'est exactement la même Mais bon Mais celle-là est carrément mieux Parce que plus d'énergie Plus de thermique Plus de corotis Ah et par contre atmosphérique Et radiation Beaucoup moins Ouais La différence vaut pas le coup Ok Bon ça c'est sûr J'ai un deadback J'ai quoi d'autre C'est tout en fait Euh Il y a moyen de trier ou pas Tout Trier Poids Il est peut-être temps de se séparer de cette combiée Qui pèse 7 kilos Ainsi que De ce De De maestro Je veux pas de saucisse Je veux des réponses Merci beaucoup Captain Mazet Bon bah Très déçu de cette exploration de base Honnêtement Il y a l'autre qui est juste à côté On va y aller Mais je pense que ça va être pareil Elle est juste là l'autre Donc on y va Oh putain de ta mère Oh putain de ta mère On cherchait Il est là Il est niveau 10 Mon dieu il court avec une telle grâce Il fait des dégâts je crois On fait des dégâts On fait des dégâts C'est moi ou je lui fais pas de dégâts ? Sa barre de vie n'a pas changé, non ? Comment on fait pour lancer une grenade, vous savez ? J'ai l'impression qu'il stuck les dégâts, en fait. Munition requise manquante. Les gens, ça va être compliqué cette affaire. Comment on fait pour changer d'arme ? Non, c'est pas ça. Inventaire. Ok, arme. Explosif modifié Grandad. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on prend. On doit avoir des munitions, ça a l'air très bien. Il est où ? Il est où ? Il est où ce con ? Regarde. Ah oui, ça marche tout fou, ça. Ok, attendez. Il faut que je rééquipe un truc mine à fragmentation. Vas-y. Il va falloir y aller au corps à corps à la fin, les gens, les gens. Ok, j'ai plus de munitions de ça. J'ai plus de munitions de rien, en fait. J'ai des coupeuses. Nombre de munitions, ça j'en ai plein. Maelstrom. Ok, Solstice. J'ai encore des munitions de ça. Ça, Solstice, on peut encore utiliser un peu. C'est incroyable ce combat, incroyable. Du grand jeu. Il n'y a pas de moyen de l'amener. Attendez, si je l'amène de l'autre côté, il y avait une énorme bombe. On va prendre peut-être ça après. Attendez, il faut que je me soigne. Soin. Vas-y, un peu de bière. Allez, on va prendre des carottes quand même. Des crocs au gâteau, des crocs à la pomme, des crocs en valet, des l'eau gazeuse, des lentilles. Non, on va peut-être pas prendre de génétique. Mix, synthé, viande. Mais oui, mais oui. Ça, ouais, pack tofu, vas-y. Pain de sec, vas-y. Pâté de soin. Non. Sanduit de chantamé, oui. Bandage à fermeture. Voilà, empli. Non, ça, oui. Voilà, allez, hop. Elle est un peu bourrée, là, mais t'inquiète. C'est pour le bien de la mission. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, t'inquiète. T'inquiète. Oh, c'est pour le bien. T'inquiète, je suis prêt. Je peux le tuer, je te dis. Laisse-moi faire. C'est la pire arme. On va changer d'arbre. Il me faut une arme, il me faut une arme. Ça, là. Kraken. C'est combien ? 3. Je peux dire 150. Ouais, mais... Prision de merde. Allez, hop. J'ai pas un Maelstrom modif. Un Maelstrom modifié. Frein de bouche. Canon long, semi-automatique. Oh, putain, il est carrément plus puissant, en plus. Allez, hop, c'est parti pour lui. I'm back, bitches ! Oh, putain, c'est trop chiant. Et voilà comment on tue une grosse bête. Alors, vous avez peur de cette grosse bête qui a juste demandé l'entièreté de mon équipement pour être tué ? Voyons, soyez sérieux, deux minutes, en fait ! Merde ! Bon, on peut améliorer les armes, mais on peut améliorer le jetpack. Et ça, c'est quand même pas mal. L'amélioration de jetpack, c'est que ça consomme moins de carburant. C'est nul à chier. Ok. Le dernier survivant de son espèce, c'est vrai. Rappelons-le. Duel. Ok. Corps à corps, c'est pas mal. Balistique. Les armes balistiques. Ouais. Oui, 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 oui. Euh, non. On va peut-être continuer d'améliorer le pistolet, hein. J'aimais bien le fusil, mais j'ai pas fusilé à pompe. J'ai laser, ceci. On a utilisé un peu laser, mais bon. Là, pour l'instant, on va être sur le pistolet. Voilà. Cinquante ennemis avec les pistolets. Très bien. Je vais faire pipi. Je voulais aller faire pipi avant que... Voilà. Bon. On a déjà fait une mission incroyable. Je vous laisse avec la vue de cette planète. Je vais sauvegarder, vous inquiétez pas. A tout de suite. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah tu t'es bien fait baiser la tête C'est quoi Adichrone Sert à combattre les symptômes Dès qu'il manque jusqu'à le traitement Ah un coffre Ah putain j'aurais du mettre des points dans ça Merci beaucoup fuselor Bon Je veux pas le prendre je veux juste l'activer Crédit oui ça oui Oh il y a un Grendel modifié Ouais mais bon On est là pour voyager dans l'espace On est pas là pour avoir un stock d'armes Infini sur nous Je sens qu'il va y avoir un boss Qui sort de nulle part Mais quoi le putain en fait Robot Merci beaucoup Volcaro Mais ton sub m'a fait exploser Il faut quelqu'un d'autre aller Une fève Robot Oh je go Oh je go Oh 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 mais le robot il sert à quoi là en fait tesla et on c'est une tesla les gens c'est un pistolet attendez il n'est rien vraiment bien wouah il est trop beau il est trop beau je le gars robo boule aide-moi oh ils avaient une bonbonne de gaz dans le dos c'est très con ça putain je peux pas courir encore mais j'ai besoin de ces choses je vous garantis que j'ai besoin de ces choses c'est des capotes pourquoi ils attendez pourquoi ces scientifiques avaient-ils besoin de capotes putain il est trop beau je suis désolé il y a trop d'armes trop belles il va falloir qu'on trie mais pourquoi il fait noir absolu quand c'est dehors bah va voir rien mec a rien à voir honnêtement c'est décevant viens pas hein alt f mais mais ils vont me voir non est-ce que je peux soulever ça comment on fait pour le jeter parce que qu'est-ce que mais qu'est-ce que attendez va attendre qu'il approche du soir bah écoutez il a il l'a fait lui-même il a vite compris ma technique poutine potin je pète je pète en vrai à leur place je flipperai ma race t'as une petite vieille qui vient et qui bute tous tes potes il est gentil il saute pour essayer de me de m'aider à lui faire headshot il s'y branle oh la lui c'est un chef j'allais dire il a de la mana non il a une armure c'est le dar faut attendre 10h machin pour qu'elle soit cool bah écoute moi là je trouve que c'est on est dans l'expérience skyrim like t'aime t'aime pas quoi moi je trouve ça rigolo là oh putain il est niveau 12 le mec là-bas j'ai j'ai déjà tué des monstres au niveau 10 mais un monstre au niveau 12 jamais je ne sais pas si je pourrais en vrai je sais pas si je peux les gens niveau 12 c'est chaud il me faut mon robot vite ordinateur ordinateur on est d'accord qu'il y avait qu'un il y a quelqu'un dans la pièce ce qui veut dire que pendant tout le combat il était là non il y a personne dans la pièce les gens j'ai peur je veux pas je veux pas mourir mais je veux la musique est un peu répétitive vous trouvez bon ok ils m'ont plus vu ils m'ont oublié tu ragages cochet déchirera attend c'est un fusil à pompe épique les gens coeur plus crédistique oh ça valait le coup de venir ici entrée micro bien Maxime disait beaucoup de mots ah oui d'accord quand on peut plus sur R c'est pour parcourir le truc je sais pas attendez on va prendre le fusil à pompe ça m'a l'air vraiment très bien adepte de l'espace attendez 52 on a 80 munitions avec ça je peux vous assurer que je vais faire des trous dans la stratosphère j'envoie un à gauche c'est le niveau ok honnêtement je suis presque désolé ah what mais il est parti ok best time ils sont cons comme des ballons ma parole non mais mec il est niveau 12 je suis niveau 2 quoi c'est terminé bah non ça a pas commencé en fait bon attendez je vais voir si je peux me le faire au corps à corps ah c'était peut-être ambitieux ah je sais pas hein c'est un peu ambitieux pas tant pas tant honnêtement pas tant j'estime que je l'ai quand même grave bouillave comment on fait pour parcourir les trucs ah voilà et pour voir ce que ça fait par exemple on peut pas il reste quelqu'un je rappelle qui est là qui m'a entendu détruire toute son équipe et qui n'a rien fait on peut le dire littéralement ma meilleure alliée ou mon meilleur allié je crois que j'ai détruit la base alors attendez combinaison je pense qu'on peut têche celle là et arme je pense qu'on peut têche ça oui je crois que j'ai un autre couteau qui est mieux non en plus non ça c'est trop bien c'est tesla je crois que j'ai chopé une autre arme bien non ça on va on s'en fout de celle là mais elle vaut 2000 quoi on peut jeter un grandel de base voilà ah j'ai ma hache qui est pas mal Kraken c'est pas mal Maelstrom c'est pas mal Solstice on est têche j'en ai un mieux c'est sûr Maelstrom j'ai celui que j'aime bien celui on s'en fout celui on s'en fout ah silencieux ou tesla on garde le silencieux et on têche celui de base voilà il me reste autre chose à jeter aïe 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 transport c'est encore mieux que celui que j'ai consolidation votre santé et plus votre santé est faite ah mais il a pas de jetpack nique ta mère plus votre santé est faite plus votre essentiel transport de ressources et ressources pèse 25% de moins je peux peut-être le mettre en attendant vous voyez ce que je veux dire un truc comme ça qui me vient il me faut tout il me faut tout là il faut que je repare poids encore ok ah j'en ai deux j'en ai pas besoin de deux c'est bon les gens on est revenu j'ai plus de jetpack attention caméléon ok regardez c'est quoi caméon forcément j'ai envie de regarder c'est quoi caméon fondez-vous d'environnement en mode furtif en restant immobile mais c'est craqué et genre j'ai ça au début moi en fait Thomas Cossime c'est parce que tu as trop bien joué tu as tué les gens tirek putain j'ai plus de jetpack les gens alors que j'ai des bonus ma vie n'a plus de sens oh putain je sais qui c'est qui reste Jean-Michel qui était en haut c'est sûr non ouais c'est bon les ponchos je connais je connais mais attends il restait quelqu'un non il y a mon robot attendez est-ce que mon robot est en train d'essayer de traquer la ou je sais pas est-ce qu'il y a des dégâts de chute nous allons le découvrir il serait préférable que vous quittiez cette zone merci de ne pas interférer avec les tâches tes tâches c'est de me protéger je te le rappelle le père bah écoutez je pense qu'on a fini cette zone non le niveau 12 c'était un c'était le dernier mob que je devais tuer mais c'est pas putain mais attendez du coup il n'y a pas de vaisseau et tout je ne peux pas gagner des vaisseaux c'est tout là j'ai fini allez une nouvelle arme un rattler bon là je peux lui maintenant bah c'était cool quand même on a tué plein de gens mais il y a ce côté bah oui c'est cool là tout de suite parce que c'est la première base ce qu'on fait quand c'est la 30ème base comme ça que tu fais je ne sais pas si c'est si cool vous voyez ce que je veux dire dans Skyrim la première base que tu fais le premier le premier souterrain que tu exportes tu te dis putain mais c'est fou quoi ah si il y a des dégâts et puis après voyage rapide ça par contre je trouve ça complètement con de devoir appuyer sur des trucs pour décoller et tout mais bon mais surtout pourquoi il démarre ça après c'est un peu tous les RPG open world je ne suis absolument pas d'accord Defcon justement regarde littéralement Baldur's Gate 3 c'est absolument pas ça chaque lieu est unique et justement tu peux voyager découvrir des trucs et c'est trop bien ah putain je ne sais plus comment on fait non alt tab non F CTRL comment on fait alt ah mais ça ne m'aime pas même pas en surbrillance c'est mieux euh moins de laser plus de moteur c'est ça ah non d'accord astromoteur c'est ASM ah oui mais BG3 v'là le niveau ah oui BG3 a eu combien d'années de développement parce que celui-ci c'est 5 ou 8 ans on ne sait plus quoi aucune contrebande bah oui j'ai pas de contrebande ouais j'ai pas de contrebande enfin je crois pas si j'ai des trucs ouais j'ai des trucs alors faut aller à New Atlantis donc ça c'est la première planète réellement designée Falcaro écoute moi je ne vais pas te critiquer je trouve que le jeu est rigolo ça va je rappelle que ça dev commencé en 2015 donc oui on est bien d'accord donc dans 8 ans vous aurez Elder Scrolls VI hé PASCO arrêtez pas là laisse moi deviner c'est encore le protocole indigo ok il faut que je fasse ce truc là et voilà notre nouveau capitaine mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre c'est quoi ses yeux pourquoi il brille mon vaisseau doit être réparé 1000 balles 1000 balles montrez moi ces vaisseaux que vous avez à vendre je suis sûr que vous trouverez votre bonheur il est immonde suivant il est dégueulasse suivant je n'aime pas suivant pas mal ok le 4 est pas mal suivant plus la merde j'aime bien sa gueule mais pas assez bon suivant non intéressant combien on peut prendre crédit attendez ils sont tous à 72 000 non en bas c'est 72 000 machin ok lui il vaut 100 000 279 000 je ne peux pas me permettre et vous vous ne serez pas prêt à vendre mon vaisseau qui vaut 7 000 crédit soit tu as fait mademoiselle hersegan pas du tout tu verras l'autorité commerciale a un comptoir tout près d'ici à côté de la rampe ah putain sinon jemison mercantile est la boutique la plus proche si vous avez besoin de fournitures générales ils sont juste après les contrôles de sécurité je commencerai par viewport on s'en fout de ça ok quand on fait ah oui on peut quitter juste quitter en règle je serai dans la boutique si vous avez besoin attendez on fait un reveal on fait un reveal qu'est-ce qu'il y a moi j'adore c'est qu'ils me voient arriver avec mon putain de gun ils sont en mode oui c'est tout à fait normal en fait c'est les véhicules je vous assure que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de mini-colonial ne restera pas impune on va vous présenter vos nouvelles attributions le plus vite possible c'est quoi de neuf je voudrais jamais vivre ailleurs que cette ville nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville veuillez avancer le scan est sans danger veuillez avancer non vous ne faites l'objet d'aucune recherche on va faire la mission principale c'est pas très beau c'est pas très beau visuellement après mais c'est fait que c'est pas la même vibe ça c'est long et je peux pas je vais refaire putain mais attendez veuillez les distances que je parle je sais pas si vous avez vu la distance sur la planète le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant en tout cas c'est ce que dit Barrett New Atlantis tire l'essentiel de son énergie de l'hydroélectricité c'est bien qui me parle mais what the fuck mais de quoi je me mêle pourquoi ça me donne une mission et ce depuis sa création eh ta gueule Vasco c'est vrai il saoule pourquoi il nous parle en continu quand ça me fatigue ah la loge ah on est franc-maçon en fait attendez pourquoi ma main est méga jeune pourquoi ma main est méga jeune et attendez j'ai une combinaison capitaine tout le monde sera dans la bibliothèque juste à l'intérieur si Barrett était là il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici on est rien à foutre de la vie de son allez hop on va zoomer sur sa gueule ouais mais les animations sont toujours en cité mais les animations sont toujours en cité tout craché refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone le grouillot Walter et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait par le grouillot c'est lui qui fournit une énergie sauf que ce grouillot pourquoi il est habillé pour être empongé merci Mathéo Mathéo je veux pas en parler cette chose a failli me tuer donc il s'est passé quelque chose Barrett dit avoir perdu connaissance la dernière fois qu'il a trouvé un artefact là vous entendez ça vous me croyez maintenant la réalité de l'événement n'est pas en doute mais honnêtement si vous pensez que nous allons croire à vos contes de fées si c'est le plus grand mystère de l'univers pourquoi je suis dédié bizarre pourquoi ne croit-il pas être lié au mystère ultime Mathéo concentrez-vous je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve Noël très bien alors on sait que les artefacts réagissent entre eux les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche je l'ai pas touché je vous jure je l'ai pas touché il est tombé tout seul si vous voulez bien placer l'artefact ici sur la table il y avait quoi quoi je vous jure ok best best je l'ai donné et voilà peut-être que ça va faire un de nuts incroyable maintenant il y en a trois connards elles s'emboitent pas elles s'emboitent pas aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction ça peut bien du calme cette écriture attend mais on est dans Allo en fait ce n'est pas la seule s'il s'imbrique cela signifie qu'il y en a d'autres mais il s'imbrique pas depuis tout à l'heure ça y est là maintenant il s'imbrique toujours 2000 crédits pour notre petit pari et comment Walter ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses loin de moi l'idée de pourrir il y en a que deux qui sont impliqués pour l'instant vous avez envie de vous mettre au travail de découvrir le moton 2 est valide pendant ce travail ah non non on est pas en rubis euh vous voulez que j'ai rejoint une constatation qu'est-ce que ça veut dire qu'attendez-vous de moi nous sommes ici parce que nous avons juré d'explorer l'espace l'humanité a beau avoir colonisé les étoiles ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de sonder l'inconnu vous voulez me sonder ? on attend de vous que vous fassiez preuve de bon sens comme nous tous c'est beaucoup d'infos j'ai besoin de temps mais il va vous falloir un bon moment c'est en ville installez-vous ici nous vous devons bien ça venez me voir quand vous voudrez partir ah et tenez c'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact c'est quoi ? en plus des crédits qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack j'en ai déjà un j'en ai déjà un mais faites attention à votre tête je suis surchargé niveau 4 les gens on a dit c'était il me faut il me faut des c'est dans quoi science l'analyse géologie métier méthodologie métallologie non sécurité c'est la sécurité qu'il faut il me faut que je t'ai 5 c'est ça que je cherchais j'ai pas d'autres points c'est bon vous voulez vous mettre au travail ou il y a autre chose c'est bon pour moi c'est bon pour moi ah non je crois que c'était bon pour moi genre je peux partir ils sont relativement inertes une fois extrait de la roche cela signifie que des personnes peuvent se les échanger sans savoir de quoi il s'agit j'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange c'est vrai que ça sent l'univers ce genre d'enquête ne porte jamais ses fruits comme on s'y attend oh mais il a du synchro quoi ok qu'est ce que j'ai gagné au juste un salaire oui ah voilà ah ouais mais par contre nous avons beaucoup d'équipements en stock dans ce but plus vous travaillez avec nous plus nous aurons de choses à partager allez-y mais ne traînez pas ou les uns ah je veux pas faire ça j'espère que vos quartiers vous satisfont au pleinement c'est ça mes quartiers ok ok établis de combinaison spatiale attendez mais qu'est ce que je peux faire du coup par exemple d'accord ok industrielle fabriquer des composants matériaux de construction vas-y ok d'accord ce qui permet de fabriquer putain du coup ça valait vraiment quelque chose d'avoir ça non c'est moi qui viens de le ramasser oui non c'est ça ok pâte de soin ça donne pas envie ok attel pansement poste de cuisine je peux faire de l'alien séché écoutez parfait tableau des missions pourquoi ça rame ? là ça rame genre sévère et là ça rame pas et je peux toutes les accepter genre je peux accepter tout quoi pas de raison de ne pas les accepter en fait ça va juste me faire plus de cuisine d'accord ça c'est quel dinosaure on dirait une citrouille dinosaure forever human copain stellaire un peu appartient à quelqu'un attends c'est pas chez moi je comprends plus là what le puits attendez je pense que je suis pas au bon endroit c'est peut-être ça ma chambre merde j'ai pas lu c'était marqué peut-être juste une terrasse il y a un chargement à chaque fois c'est une terrasse de merde comment on fait pour aller voir ma chambre mes parents la mission des parents le mec qui se batte c'est toi qui prend les objets de valeur en mode oh intéressant ma chambre est à l'autre bout de la planète comme dans skyrim oui alors je suis d'accord skyrim est sorti il y a combien d'années 12 ans c'est mon lit ça putain il y a toujours pas quoi d'accord est-ce que je peux dormir chez moi étui pour montre ah c'est le truc de l'édition collecteur du cul ça ça y est on est chez moi ah mobilique allez je dors une heure locale ah ben on est vachement mieux j'ai bien fait de dormir une heure après avoir fait 200 missions la mission parent attends elle est où du coup allez voir vos parents à la tour pionnière vous portez trop de choses vous ne pouvez pas voyager rapidement putain de ta mère la touche échappe marche pas alors euh qu'est-ce que j'ai de trop lourd je pense que c'est parce qu'elle m'a je peux pas non c'est pas putain ça pèse lourd hop alors hop c'est où c'est là tac allez voir mes parents elles ont fait venir voyager salut Cyrus le virus salut toutes celles et ceux qui arrivent euh c'est où la tour du cul ah il me fait revenir là en fait putain attendez faut que je choisisse la mission à mon avis je sais plus où c'est je sais plus où c'est euh elle activité peut-être allez voir vos parents un visa diplomatique nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville il y a vraiment ce côté Skyrim pardon le fait que tu t'épuise aussi vite est tellement débile quartier résidentiel voilà bon les gens vous pariez sur quoi par rapport à mes parents parce qu'ils doivent être turbo vieux si moi je parais vieille avec Artigan mes parents doivent être t'as toujours ton casque oui il faut peut-être il faut le retirer vous voyez ce scientifique devant le taps il fixe les arbres les sourcils froncés ça peut pas être vraiment grave allez parler au scientifique écoute je pense que ça a pas de rapport après je suis vieille mesdames et messieurs les parents de mademoiselle et ben si je m'y attendais putain il a les yeux laiteux attends ils sont moins vieux ils sont moins vieux non pas que nous ne soyons pas heureux de te voir mais je croyais que tu étais sous contrat avec Argos Extractor est-ce que tout va bien c'est bon je n'ai pas dit ça c'est juste que dans notre famille les nouvelles ne sont pas toujours bonnes mais Constellation c'est une caméra cachée c'est ça tu plaisantes il me fout je savais bien qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi ton destin est de réaliser de grandes choses je l'ai toujours dit de grandes choses de grandes choses arrête maman tu vas me faire rougir si je ne peux pas chanter tes louanges autant que j'en ai envie alors personne ne le peut non mais tu ne m'as pas prévu si j'avais su ton plat préféré serait déjà en train de cuire au four mon père est clairement plus jeune que moi ça n'a pas de sens et ta chambre est un vrai bazar enfin elle est dans l'état dans lequel tu l'as laissé doucement chérie ma chambre je t'en prie installe-toi tu es chez toi ici le fait que lui ait les yeux laiteux attendez je vous rappelle quand même parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas la tête que j'ai genre je suis tu as traîné à la maison toute la journée non j'ai lu des trucs intéressants en plus sur tourne ta tête tu devrais faire un peu d'exercice j'ai passé ma vie entière à bouquiner je vais bien et on voit bien le résultat pas faux on ira faire une promenade voilà la tête qu'elle a mes parents sont clairement plus vieux plus jeune ma mère est vachement plus grande que mon père par contre ma mère me ressemble à un petit peu par contre mon père c'est juste Eric en fait avec des yeux laiteux mais attends ça c'est ma chambre mais ça n'a aucun sens football tu ressens à ta mère mais tu as les yeux tombés exactement à l'inverse de Harry Potter toute référence Harry Potter est puni de mort sur le chat mais à chaque fois que je me retourne ils font de la merde regardez mon père l'évite mais il veut pas me le dire ah 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 un truc bien à regarder ce soir il passe le silence des astros je veux bien le regarder mais un autre jour là j'ai envie de quelque chose de léger bon j'ai fait une suggestion à ton tour maintenant je je pensais à peut-être Mars et moi le fait que j'ai jeté le message qu'elle m'a écrit dans leur chambre putain c'est bien mes parents oh putain ah 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 vous n'arrêtez pas de voler et descendre je te préviens t'as manqué à ta mère beaucoup manqué la manière dont elle dit c'est bizarre on n'a pas de vues extérieures on a une vue sur un espèce de jardin de l'enfer par contre on a deux machines à laver le fait que la présidente de on peut pas chier mais t'as passé des journées entières dessus mais arrête de voler tu veux de vraies solutions ou juste de la compassion qu'est ce que tu racontes mon groupe de poker affirme que 90% de la mésentente conjugale disparaîtrait si on savait ce dont vous avez besoin de l'aide concrète ou une oreille attentive fred est un homme sage de la compassion je suppose alors cette régina est un monstre il devrait y avoir une loi contre elle bien dit il ya tellement de choses à faire à new atlantis j'ai plus de grenade les gens je pense qu'il vaut mieux abandonner les parents je pense que les dialogues sont horribles c'est un cauchemar genre et c'est là où on voit que tout ce qu'on veut en fait c'est faire du pam pam boum boum et s'amuser quoi mes yeux Attention, elle est blessée ! En vrai, c'est ouf que je tienne aussi fort et aussi longtemps, non ? Est-ce qu'il me tue ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe quand on meurt ? Ça a brillé fort sur son casque, c'est tout. Bon, décevant. Ouais, bah on va s'arrêter là. Euh... Attendez, je regarde juste c'est quoi la mission que je dois faire, quand même. C'est quoi ? Localiser une planète, fin en temps un caractéristique machin... Quartier, parler aux scientifiques près de l'arbre... Ah oui, c'est une mission secondaire. Bah... Euh... On va faire gagner le jeu, déjà. Mais, ouais... C'est euh... C'est pas joyeux, quoi. Franchement, c'est pas joyeux. Je trouve qu'on est vraiment sur... Bah, ce que je disais, Skyrim dans l'espace. Si vous voulez un jeu moyen, avec la possibilité... C'est pas un mauvais jeu, hein. Je vous dis pas que c'est un mauvais jeu. Je... Voilà. Mais au prix auquel il est, ça vaut pas le coup. Euh... Si vous voulez un vrai bon jeu dans l'espace, je vous conseille Everspace 2. Euh... Ou Elite Dungeons. Et si vous voulez un vrai bon... Enfin, JDR hyper complet... Parle d'Everspace 3, tout simplement. Euh... Qui sont tous moins chers, je le rappelle, quand même. Bref. Euh... Euh... En attendant... On va lancer une partie de billes. Euh... Dans... Euh... Attendez, je mets un... Space Chase. Allez, hop. Point d'exclamation play dans le chat. Pour rejoindre. C'est ouvert à toutes et à tous. Vous avez juste à mettre point d'exclamation play. Et vous pourrez gagner. Starfield édition premium sur Steam. Je précise. Les modérateurs peuvent jouer. Les gens de l'équipe aussi. C'est ouvert à toutes et à tous. Y'a pas de raison. Y'a que moi qui ne jouerai pas, évidemment. Parce que j'ai déjà joué. Ça serait complètement con. Je rappelle que... Euh... Le live est en partenariat avec Gamesplanet. Et... Bethesda. Et que je les remercie tous les deux de m'avoir permis de jouer à ce jeu. Et de donner mon avis comme je le souhaitais. Moi, je suis d'avis que... C'est comme Skyrim, quoi. C'est pas un mauvais jeu. Mais clairement, y'a mieux. En plus, c'est dans l'espace, vous avez vu. Trop bien. On a jamais fait cette course, pour le coup. Allez, c'est les derniers moments pour rejoindre les gens. Vous n'avez plus que quelques secondes. Pour gagner la version premium de Starfield sur Steam. Y'a pas de musique. Je suis désolé. C'est pas très grave. Ça va rendre le truc encore plus épique. Et du coup, vous pouvez voir ça sur Twitch. Sur... Youtube. Et voir ce que ça va rendre. C'est trop tard vivre au livre, je pense. Un bruit que tu es déjà rejoint avant. Attention. Attendez, je vais voir si je peux pas... Ah ouais, non, c'est trop loin là. La pluie, j'arriverai pas à la trouver. Voilà, ça commence. Allez hop. Valken, Geekmou, Xeros, Entrée de Live. OliviQ, Elgaminio Senpai, Zefling. Je rappelle qu'il n'y a pas d'avantages. Zefling déjà mort. Alors, Falcaro sur Nunu, Sanchez of Chaos, tout ça, c'est des morts. Alors, pour l'instant, on a Xeros, Valkem. La tanière de Booba. Xeros le virus. Ok. Beaucoup de gens morts. Beaucoup de gens morts, malheureusement. Furious, Banana, Cab, semble bien parti. On va regarder qui arrive en bas en premier. Ah, Azari, pas mal aussi hein. Furious, Banana, Cab, clairement en avance. Holda, Beldora, Geekmou. Entrée de Live. Je voulais pas le jeu, je m'en fous. Je comprends. Je rappelle qu'il est sur Game Pass, hein. La semaine prochaine, mais... Attention. Furious, Banana, Cab. Ouh, Furious, Banana, Cab qui va pour la ligne d'arrivée. Furious, Banana, Cab. Est-ce qu'il va emporter ? Oui, c'est validé pour Furious, Banana, Cab. Bravo à toi. On garde quand même la fin de la course. Le dernier se fait Bandev, bien sûr. Edenkoff qui est en train de tourner. Non, non, non ! C'est une blague, bien sûr, on ne croit pas. Il est temps d'y arriver, Edenkoff. Un petit peu de retard, mais... C'est fait. Tous ceux qui sont morts, par contre, Bandev. Je m'en fous que vous soyez modérateur ou pas. Tous ceux qui sont morts sont Bandev. Voilà. Donc, Furious, Banana, Cab, je te l'envoie sur Twitch dès maintenant. Non. Alors, attends deux secondes. Hop. Est-ce que tu as parlé dans le chat ? Oui. Oui. Donc, tu peux remercier Gamesplanet et tu peux remercier Bethesda. La dernière fois que tu as joué et gagné, ça date en 2020, juin 2020. Pas mal. Et tu as aussi le bonus de pre-order à mettre après la première clé. Je le dis quand même. Très, très cool. Que tu as gagné, hein. Pas le jeu. Le jeu était... C'était sympa. Voilà. Ce n'est pas le meilleur jeu de l'année. De très, très loin. Mais... Ce n'est pas non plus le pire jeu. Ça se joue. Vous l'avez vu. On a passé des bons moments. C'est cool. Est-ce que c'est ce que vous attendez d'un jeu à 70 balles qui a mis 8 ans de développement et que beaucoup de gens attendaient comme le Messie ? Moi, non. Voilà. Honnêtement, je serais vous. J'attendrai 6 mois et 1 an pour l'acheter. Si vous le voulez. Et voilà. Sinon, eh bien, si vous voulez vous le prendre, n'oubliez pas que vous pouvez toujours avoir moins 14% sur Gamesplanet en ce moment. Le code GLOBY est valide jusqu'à au moins octobre. Donc, vous pouvez l'acheter même plus tard. Ça fonctionnera. Voilà. Pas Shadow, c'est sûr, mais pas Cata. Ah oui, c'est pas une Cata. Voilà quoi. Après, je trouve bizarre de comparer un pur RPG comme BG3 avec un action RPG comme Starfield sans vouloir défendre le jeu. Bah... Oui, enfin, c'est... D'accord. Admettons. Tu veux le comparer à quoi, alors ? Tu veux le comparer à un action RPG comme Elden Ring ? Ou tu veux le comparer avec un action RPG comme The Witcher 3 ? On peut le comparer à The Witcher 3 ! The Witcher 3 qui est sorti en quelle année, déjà ? The Witcher 3 qui est sorti... Ah oui, en 2015. Donc, quand le développement de ce jeu a commencé. En vrai, c'est plus Immersive Sim. Bah ouais ! Comme... BG3 ? C'est... Désolé, c'est... C'est le même type de jeu. BG3, c'est un jeu de rôle orienté tour par tour, je suis d'accord. Enfin, tactical même sur les combats. Mais c'est Immersive Sim avec des dialogues à choix, un inventaire complexe, un monde ouvert. C'est la même chose. C'est évident qu'ils sont très particuliers. Mais c'est comme les gens qui disent Non mais Elden Ring, ça n'a rien à voir avec Dark Souls ou je sais pas quoi. Si, c'est le même jeu. Enfin, c'est le même type de jeu. Mais... Les action RPG, c'est des action RPG. Les RPG, c'est des RPG. D'accord. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tu le mets dans la même casque que Tears of the Kingdom ? Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, Starfield, c'est pas un action RPG. C'est un RPG d'abord. Les dialogues sont plus importants que le reste. On peut le comparer à System Shock, ouais. Bah moi, je préfère System Shock, carrément. Mass Effect... Mass Effect est pas open world. Mass Effect, il est linéaire. Donc, si vous voulez le comparer à Mass Effect, pour le coup, Mass Effect est plus proche de... Bah, de The Witcher 3, quoi que non. Il est plus open world. SP RPG, BG3 est bien au-dessus, c'est certain, oui. Non, mais PG3 est juste fait par des gens qui savent ce qu'ils font. Contrairement au PSA, il y a juste pas à discuter, oui. En soi, la seule chose qui m'ennuie, c'est payer aussi cher aujourd'hui un jeu qui ressemble vachement à un jeu datant de 12 ans avec juste une skin espace dessus. Bah oui, il est plus joli, mais il est vraiment pas très beau. Et moi, je l'avais au max, devant les yeux, sans encodage par le live. Je peux vous le dire, il est... Franchement, il est largement plus joli que Skyrim et Fallout 4. Clairement, ça va pas... Voilà. Mais il est beaucoup moins beau que BG3, hein. Clairement. Donc bon. Euh... Moi, personnellement, je vous recommande BG3. Je vous recommande Everspace 2, qui est excellent, si vous voulez un truc comme ça. Dans l'espace, avec des vaisseaux, qui est accessible, qui est orienté action RPG, justement. Moins RPG, quand même. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous rappelle qu'on part sur une semaine de vacances, où je ne serai pas en live jusqu'à samedi prochain. Euh... Peut-être, peut-être que vendredi soir, il y aura un live. Je ne peux pas vous le garantir. Euh... Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les jours de la semaine, il y aura des live redifs sur... Global Live Redif, et vous pourrez tous les jours avoir une grosse redif là, pour vous donner le programme de la semaine. Parce qu'il y a quand même un beau programme. J'ai très envie d'utiliser, je ne vais pas vous le cacher. Mais pour vous donner le programme de la semaine, il y a de prévus. Attendez, parce que ça ne me met pas le bon lien. Voilà. Cette semaine, vous avez... Donc demain, il y a ce live là, vous l'avez déjà vu. Ensuite, on enchaîne avec Silent Hill 3. Alors, Little Misfortune, Alien Isolation, Gabriel Knight 2 et Mother, qui sont donc en entier. C'est-à-dire que Gabriel Knight 2, on parle de 10h49 de live. Alien Isolation, 15h03. Silent Hill 3, 7h25. D'accord ? Donc voilà. Vous aurez énormément de redifs. Et donc c'est des redifs en plus qui datent de 2009-2020. Donc vous pourrez les regarder comme si c'était tout frais quoi. En vrai, ça marche bien les redifs pour toi. Moi, pour l'instant, j'ai décidé de tester ça avec une redif par jour pendant environ 6 mois. On verra donc jusqu'à en gros décembre-janvier. On verra ce que ça donne. Pour le moment, ça permet en tout cas à des gens de revoir les lives qu'on a fait il y a longtemps. Donc c'est quand même cool. Moi, personnellement, je peux vous dire, ça génère à peu près 90 balles par mois. C'est incroyable. Mais bon, c'est des revenus en plus qui payent des abonnements et des trucs comme ça. Donc c'est pas si mal. Et ça comble un peu les revenus Twitch. C'est toujours ça. Je ne vais pas me plaindre de 90 balles, clairement. Mais voilà. Donc, perso, je m'y attaque après avoir fini mon marathon de tous les lives où je n'ai pas laissé un pouce. Et je vous rappelle qu'il y a toujours sur le Tipeee, Sombre Machination Disco, les mémoires du mythe saison 3. Et voilà. Et la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, vendredi prochain. Oui, c'est bien vendredi prochain. La saison Disco sort en public l'épisode 1. Voilà. Bisous, bisous. Bisous partout. Faites de beaux rêves. Je vous laisse avec ce générique qu'on ne réentendra pas de si tôt, je pense. A bientôt. Merci encore à GamesPlanet et à Bethesda. Je laisse le générique de fin. Ah quoique non, je ne laisse pas le générique de fin pour l'avoir dit, parce que c'est une musique sous licence. Donc à plus de suite, YouTube.